Musique Bien bonsoir à tous, merci de votre présence ce soir. Nous allons vous présenter les résultats d'un projet de recherche, le projet soutenabilité de la trajectoire de développement de la Nouvelle-Calédonie. Enfin une partie des résultats de ce projet qui sont donc dans l'ouvrage paru à la fin de l'année dernière qui s'intitule « La Nouvelle-Calédonie face à son destin, quel bilan à la veille de la consultation sur la pleine souveraineté ? » Alors cet ouvrage est le fruit d'un travail collectif puisque 25 chercheurs ont participé à ce travail parmi lesquels en particulier 4 chercheurs de l'Université de la Nouvelle-Calédonie, Karine David en droit public, Samuel Gorouna qui est présent ce soir avec nous en économie, Gilles Pestania en géographie et moi-même donc Séverine Blaise en économie. Je voulais également souligner que deux anciennes étudiantes de notre licence économie-gestion ont également eu l'opportunité de participer à ce projet. Il s'agit de Salia Soko-Houloui qui a pris une licence d'économie-gestion chez nous et partie faire un master en économie de l'environnement à Bordeaux 4 et Elie Nawané qui a également participé à ce travail. Alors les résultats ont déjà fait l'objet de restitutions à la fin de l'année dernière puisque l'ouvrage est paru en novembre. Donc il y a eu déjà de premières restitutions au Centre culturel Djibaou, une autre au Congrès, d'autres restitutions ont été organisées notamment à Paris, au Sénat, mais il nous paraissait important qu'il y ait également une restitution qui soit faite à l'université et que l'on puisse de cette façon faire bénéficier, transmettre en quelque sorte les résultats de ces recherches à nos étudiants. Surtout en cette période un peu charnière de la fin de l'accord de Nouméa, L'objectif, plus globalement, c'est évidemment pour nous de nourrir le débat local sur les questions de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Donc ce soir, la présentation sera effectuée par six collègues que vous voyez ici. Alors en partant juste à côté de moi, nous avons Pierre-Christophe Pance qui est docteur en géographie, ensuite Séverine Board qui est agroéconomiste et géographe à l'IAC, responsable de l'axe 3 de l'IAC, ensuite Olivier Hoffer, également docteur en géographie, Liza Roy qui est économiste également à l'IAC, et enfin Samuel Gorouna qui est économiste lui aussi à l'université. Voilà, donc sans plus attendre, je vais laisser la parole à Séverine Board qui va vous présenter un petit peu le cadrage, le contexte dans lequel ce projet a vu le jour et qui va ensuite enchaîner chacun une partie de la présentation. Donc en fait le produit de cet ouvrage qui est en fait inscrit dans un programme de recherche qui porte sur la soutenabilité de la trajectoire de développement de la Nouvelle-Calédonie, c'est un travail qui est inscrit dans la durée. Alors d'abord je voudrais faire un premier point qui est également accueilli plutôt à l'IAC. Alors pourquoi l'IAC ? C'est l'Institut Agronomique Néo-Calédonien, donc on est peut-être en droit de se poser la question pourquoi l'IAC ? En fait, Séverine l'a dit, on est l'équipe Axe 3 qui est une équipe de chercheurs en sciences humaines et sociales et en fait maintenant on a changé de nom, donc on s'appelle l'équipe TERO, Territoires, Acteurs et Usages. Et en fait, historiquement, c'est une petite équipe d'économistes, de géographes, de sociologues qui mènent des travaux qui viennent en appui à la réflexion publique à travers différentes thématiques, à travers l'analyse des transformations du monde rural. Depuis une dizaine d'années, on travaille sur les problématiques de développement local, de développement durable, sur l'évaluation des politiques publiques, notamment de développement, et sur la manière d'enseigner cette évaluation des politiques publiques. Et on essaie à travers différentes études, notamment très empiriques, basées sur la collecte de données de terrain très approfondies, on essaie de proposer un regard original sur les dynamiques économiques et sociales locales. Et du coup, c'est dans la suite de tous ces travaux-là qu'on ne mène pas tout seul, puisqu'on est une petite équipe, on a noué de nombreux partenariats qui se sont concrétisés dans cet ouvrage. Alors des partenariats avec le CIRAD, l'IRD, avec l'UNC, donc en particulier le CNEP et le LARGE, également avec le CEMOTEV, qui sont les chercheurs économistes de l'Université de Versailles-Saint-Quentin, qui depuis, en 2008, en fait, on avait travaillé avec eux sur les questions de soutenabilité, et puis des travaux de recherche de longue date avec la province Nord. Et ce qu'il faut voir, c'est que ce programme de recherche, qui est au quotidien et piloté par l'EISA-ROI, c'est un projet qui a été co-construit avec la province Nord, mais qui essaie d'associer les autres collectivités. Du coup, en offrant une synthèse à travers ce livre, l'idée, c'est de participer au débat sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, en faisant valoir les acquis de 17 ans de recherche sur la ruralité et le développement local. qui se sont traduites depuis, on va dire, trois ans. C'est ça, oui ? Depuis trois ans, ce projet de recherche, qui est toujours en cours. Donc, on en parlera un petit peu de la suite du projet à la fin de la présentation. Alors, les questions que l'on va aborder aujourd'hui. Donc, on avait trois grandes questions qui ont structuré, en fait, la réflexion. D'abord, on a essayé de répondre à la première question, dans quelle mesure est-ce que le modèle économique de la Nouvelle-Calédonie a-t-il fondamentalement changé depuis les accords de Matignon ? Ensuite, la deuxième question, c'est cette trajectoire de développement a-t-elle été et est-elle soutenable aujourd'hui ? Et enfin, avec une perspective un peu plus prospective, mais on va voir que ça se fait aussi dans la suite du projet, quelles sont les options stratégiques pour affronter la mondialisation dans le processus de décolonisation qui s'est engagé ? Alors, la période couverte par l'analyse, c'est la période depuis 88, les accords de Matignon-Oudino, jusqu'à aujourd'hui, et puis on essaie de discuter sur l'avenir. L'idée, c'est d'avoir une réflexion approfondie en termes de bilan sur la provincialisation avec une approche d'économie politique. Du coup, ça structure vraiment tout l'ouvrage. Notre ouvrage qui, en fait, on est parti de l'analyse que Jean Fraisse faisait dans les années 90, qui était le constat d'une économie assistée. Et du coup, on l'a questionné à travers... On a essayé de reprendre ces travaux-là en questionnant les différentes dimensions que j'ai précisées. Aujourd'hui, on va présenter la structure de notre argumentaire. Ça va être tous les différents points qui sont là derrière. D'abord, on va commencer par un cadrage sur les dimensions statutaires et institutionnelles qui correspondent au chapitre 1 de l'ouvrage, où là, en fait, ça va être Samuel Gorouna qui va nous présenter ce point-là. Ensuite, Leisa Roy fera un point sur le cadrage macroéconomique et sectoriel. Séverine Blaise, ensuite, présentera l'évolution des modèles de croissance depuis 1975, en essayant de répondre à deux questions. L'économie est-elle toujours assistée ? Et dans quelle mesure est-ce que cette trajectoire est-elle ou pas soutenable ? Ensuite, après les approches plus économiques et institutionnelles, on passera la parole. On discutera avec... Donc là, l'équipe de géographes ici présente. Donc on discutera... Cette question de la soutenabilité, on essaiera de la confronter aux dynamiques sociales qu'on peut observer. Donc à travers... Je ferai un point sur... Je questionnerai la résilience de l'économie des ménages résidents en tribu, en sachant que c'était très structurant dans l'analyse proposée par Jean Fraisse. Et puis, on aura un point sur les mobilités des individus, donc avec Pierre-Christophe Pantz et Olivier Hoffer, qui fera un point sur les processus d'urbanisation à l'œuvre. Le point sur la structuration des instruments de développement local, c'est un chapitre spécifique de l'ouvrage, mais on ne va pas le développer aujourd'hui puisqu'on a préféré prendre plus de temps pour détailler la question des mobilités et de l'urbanisation. Et enfin, on fera une petite conclusion avec tous les deux, avec Samuel. Voilà. Je passe la parole à Samuel. Donc, du coup, sur le cadrage un peu institutionnel et avec une évolution un peu historique, donc on ne va pas refaire l'histoire récente de la Nouvelle-Calédonie, donc chacun le sait, les divisions et la société calédonienne étant très clivée, il a fallu trouver des solutions pour faire participer tout le monde, d'une part à la démocratie et à la participation au pouvoir politique, et d'autre part aux aspects économiques et faire en sorte que ces populations qui étaient marginalisées à une certaine époque puissent tous participer à son développement. Et donc, du coup, d'un point de vue plutôt de la science politique, il y a une notion qui a été développée et qui est présentée également pour la Nouvelle-Calédonie qui est cette idée de démocratie consociative. L'idée, c'est qu'avec des sociétés divisées et très clivées, soit d'un point de vue religieux, ethnique ou autre, on puisse faire en sorte que les populations puissent diriger ensemble le pays en question et participer pleinement à sa cohésion et à sa production de richesses. Donc, pour la Nouvelle-Calédonie, évidemment, d'un point de vue des institutions, c'était à partir de 88, je pense que tout le monde le sait, l'accord de Matignon, Dino, puis l'accord de Nouméa qui ont confirmé les différentes dispositions de partage des pouvoirs. Donc, provincialisation d'une part avec la création des trois provinces s'assurant évidemment que les indépendants aient accès à des provinces et à l'exécutif dans ces provinces et puissent exercer eux-mêmes leur propre politique locale, le développement local et notamment sur l'aspect minier, donc qui a été très important. Et donc, avec le principe de rééquilibrage, donc toutes les politiques de rééquilibrage mises en oeuvre depuis ces années avec un volet fortement économique de redistribution des richesses, d'une part sur la clé de répartition, donc qui, pour des populations des îles et en pourcentage, donc si vous faites le rapport entre le nombre de populations et les montants qui sont accordés aux îles et à la province nord, ça serait évidemment bien plus important. Et donc ça, ça a été le côté du pouvoir politique et de l'exécutif, la façon de mettre en oeuvre des politiques publiques et puis d'un autre côté, tout ce qui a été politique minière, donc je pense que beaucoup d'entre vous connaissent également, donc cette idée de rééquilibrage avec la volonté de la province nord et des élus de se doter d'une usine de transformation de nickel et qui a été doublée donc d'un soutien politique et de nombreuses péripéties autour de ce projet, donc qui a abouti aux accords de Bercy, donc je pense que pour les plus jeunes, c'est peut-être un peu loin, ou pas du tout d'ailleurs, mais l'accord de Bercy, donc c'était arrivé à faire l'échange de titres miniers entre la SLN d'un côté qui avait le Cognombo et la SMSP qui avait le massif de Poum, donc après une restoum pour pouvoir compenser la perte de valeur entre le Poum et Cognombo, donc qui aboutit après du coup à ce qu'on connaît aujourd'hui, l'usine de Vavutu. Donc un point important également à rappeler, c'est que le fait de pouvoir disposer des provinces et d'avoir des pouvoirs fortement accordés, de nombreuses compétences accordées aux provinces, donc après, évidemment au quotidien pour ceux qui travaillent dans les administrations, il y a le millefeuille administratif qui fait que le chevauchement des provinces entre les communes, les provinces, le gouvernement, etc., c'est peut-être un peu compliqué, mais beaucoup de pouvoirs ont été accordés aux provinces pour que chacun puisse faire dans sa province du coup ses propres politiques publiques, notamment les politiques minières. Et donc après, les provinces nord et îles ont des politiques publiques différentes de ceux de la province sud, par exemple, en termes de participation de participation dans le développement local. Alors, je vais déjà en parler un peu là, puis on va en reparler à la fin également, sur... Ça, ça a été fait pour qu'il y ait la paix. Bon, on sort des élections législatives, donc tout le monde a un peu entendu parler de ça aussi dans les débats, mais effectivement, il y a eu des tensions et des morts, évidemment. Il fallait faire en sorte que chacun puisse être dans les institutions et gouverner ensemble la Calédonie, le gouvernement collégial, etc. Bref, faire en sorte que la minorité puisse participer également au pouvoir. Et après, maintenant, à la sortie, de nombreuses questions vont se poser sur le type de gouvernement. Est-ce que le gouvernement collégial est toujours efficace ou ça prend trop de temps ou des saupoudrages de politiques publiques plutôt que des vraies réformes, etc. Bon, il y a toutes ces évolutions institutionnelles qui vont être posées. Et donc, ce sera une question qui va être un peu ouverte à la fin. Après, toujours est-il que l'importance de l'action politique et de la participation des institutions dans l'économie reste tout de même importante. Le rééquilibrage n'est pas achevé. Et il y a beaucoup de stratégies et de façons des modèles de développement qui doivent être questionnés et harmonisés peut-être à la suite de cet accord d'ONUMA qui s'achève. C'est la parole maintenant à l'AISA pour ce qui est des aspects économiques. Merci. Bonsoir. Je vais donc vous présenter rapidement le cadrage macroéconomique sur longue période pour la Nouvelle-Calédonie. Ce que l'on constate depuis le milieu des années 60 jusqu'à aujourd'hui, c'est que la richesse mesurée par le PIB réel a augmenté à un rythme assez rapide, supérieur à 4% par an. Dans le même temps, on constate que la croissance de la richesse s'est stabilisée. Elle était plus volatile par le passé qu'elle ne l'est aujourd'hui. On peut s'interroger sur les secteurs d'activité qui ont été moteurs pour expliquer la croissance de la Nouvelle-Calédonie. En l'occurrence, ce qu'on constate, c'est que le secteur agricole et... Pardon. Hop, c'est pas ça. Voilà. Elle. Le secteur agricole de l'industrie agroalimentaire et des industries en dehors du nickel représente une contribution assez faible à la croissance en Nouvelle-Calédonie et stable dans le temps. Il s'agit, à vrai dire, de secteurs qui alimentent des importations importantes, que ce soit en biens de consommation ou en biens d'équipement. Le secteur du nickel est un secteur important, au moins symboliquement, en Nouvelle-Calédonie, mais à vrai dire, il a des effets directs limités et une contribution à la croissance qui varie fortement en fonction de la conjoncture internationale. En revanche, ce que l'on constate, c'est que le nickel a des effets importants en termes indirects, c'est-à-dire la sous-traitance, grosso modo, et en termes d'effets induits. Et ces effets s'observent en particulier dans le secteur du bâtiment, des travaux publics et dans le secteur des services. Pour ce qui est justement du secteur du BTP, entre la période des années... Alors c'était quoi ? Entre les années 80 et aujourd'hui, la contribution du secteur du bâtiment et des travaux publics a été multipliée par 15. Et au final, le secteur globalement qui tire le plus la croissance en Nouvelle-Calédonie, c'est le secteur des services, y compris le commerce, puisque l'ensemble du secteur tertiaire explique 60% aujourd'hui de la croissance du PIB. Et d'ailleurs, en termes d'emploi, ce qu'on observe aussi, c'est que l'emploi dans les secteurs des services a triplé entre 1995 et 2015. Donc, au final, un trait caractéristique de la croissance en Nouvelle-Calédonie, c'est que, justement, l'essentiel de la croissance est tiré par des secteurs d'activité qui sont abrités de la concurrence internationale. Un autre fait qui est sans doute lié, c'est que, justement, dans ces secteurs-là, et de façon assez générale, on observe des marges assez importantes. c'est un point dont parlait déjà Jean Fraisse à l'époque et qu'on retrouve encore aujourd'hui, à savoir une structure de marché oligopolistique avec très peu d'acteurs, une concentration des acteurs. C'est certes moins caricatural qu'à l'époque, on va dire que dans les années 90 ou encore plus avant, mais concrètement, en Nouvelle-Calédonie, tout le monde le sait, les prix et les marges sont très élevés. Quelque part, ce n'est pas très étonnant parce qu'on est dans une petite économie insulaire, il y a des tas de raisons qui peuvent expliquer que les prix soient élevés, mais en tout cas, on ne peut pas nier que le niveau élevé des prix et le niveau élevé des marges ont un impact sur la vie chère et sur le pouvoir d'achat des consommateurs. Puisqu'on parle des consommateurs, justement, on a parlé de croissance, une croissance assez rapide, 4% en moyenne par an depuis une cinquantaine d'années, quasiment. Ce que l'on observe également, c'est que la croissance du PIB a été plus rapide que la croissance de la population. Nos amis géographes nous ont appris que depuis 89, on a une croissance de la population de l'ordre de 1,8% par an. Le PIB a cru plus rapidement, la conséquence logique, c'est une augmentation du PIB par tête, qui est une approximation de la richesse par individu. Cet accroissement de la richesse par habitant s'est accompagné de progrès aussi bien en matière de santé que d'éducation. Ça se manifeste notamment à travers l'allongement de l'espérance de vie en Nouvelle-Calédonie, qui s'accompagne d'un vieillissement de la population, mais aussi, par exemple, l'amélioration des taux de réussite au bac. Ceci dit, on observe des disparités spatiales et ces disparités entre les provinces persistent dans le temps. au niveau global, le niveau de vie mensuelle a progressé et passé de 116 000 francs AFP à 144 000 francs AFP, mais on observe que l'écart se maintient entre d'une part la province sud et d'autre part la province des îles et la province nord. Grosso modo, le revenu médian en province sud est à peu près deux fois le revenu médian en province nord et deux fois et demi le revenu médian dans la province des îles. De plus, si on regarde l'évolution entre 1991 et 2008, on constate que les inégalités de revenus à l'intérieur des provinces se sont creusées d'une part en province sud, d'autre part en province des îles, tandis que les inégalités de revenus se sont réduites en province nord. bien, alors, on s'est interrogé à partir de ce cadrage macroéconomique, on s'est interrogé quant à savoir si ce que Jean Fraisse décrivait comme une économie assistée était toujours, c'était toujours quelque chose qui était valable aujourd'hui. Alors, rapidement, il faut rappeler ici quelles sont les caractéristiques de l'économie assistée. Jean Fraisse, dans ses travaux, donc, en 1995, a mené, donc, une analyse approfondie, très intéressante, dans laquelle, par le biais, donc, d'une modélisation keynésienne, il a calculé les effets multiplicateurs, donc, de l'économie calédonienne, en particulier, il mesurait l'impact des transferts publics sur l'économie. et les caractéristiques qu'il mettait en avant à l'époque, c'était, donc, évidemment, vous le savez, cette très forte dépendance de l'économie calédonienne envers les transferts publics, puisque, sur la période 1975-89, ces transferts représentaient 20,7% du PIB, et cette forte dépendance aux transferts publics se traduisait de plusieurs façons, d'une part, par un niveau très élevé des prix et des salaires, d'autre part, par une fuite de l'épargne à l'extérieur, visible notamment à travers l'excédent des transactions courantes, enfin, de très fortes importations, alors là, évidemment, c'est quelque chose qui est hérité de cette économie de comptoir de la période coloniale, sa très forte tendance à l'importation, qui induit, évidemment, un déficit qu'on pourrait qualifier de structurel de la balance commerciale, et enfin, une éviction donc des secteurs échangeables, c'est-à-dire que cette dépendance envers les transferts publics contribuait, en fait, aux difficultés, finalement, à développer les autres secteurs de l'économie. Donc, tous ces différents éléments se combinaient à l'époque pour entretenir, en quelque sorte, la dépendance de la Nouvelle-Calédonie envers ces transferts publics. La question, donc, à laquelle nous avons essayé de répondre, c'est de savoir si, aujourd'hui, ce modèle d'économie assistée est toujours pertinent pour décrire la situation présente. Alors, depuis 1900, depuis 1975, pardon, l'économie néo-calédonienne, on l'a vu, a connu une très forte augmentation du niveau de richesse, un rythme de croissance assez remarquable, et donc, il est important de pouvoir voir si ça a eu un impact sur le régime d'accumulation, les régimes de croissance de l'économie. Le financement de l'accumulation du capital a évolué, et les travaux que nous avons menés montrent que nous sommes passés d'un régime d'économie à assister à un régime d'industrialisation. Alors, sur ce graphique, on a donc représenté sur la période 1970-2010 ces différents régimes qui sont caractérisés notamment par des évolutions assez spécifiques de plusieurs indicateurs, notamment l'épargne brute qui est représentée ici en rouge, la formation brute de capital fixe qui est en fait l'indicateur qui représente l'investissement, un indicateur qui représente l'investissement. Et donc, comme vous le voyez, depuis 1975, trois différents régimes ont rythmé la trajectoire de développement de la Nouvelle-Calédonie et ces régimes, évidemment, eh bien, ils renvoient à des évolutions importantes au niveau du poids qu'occupent les deux piliers de l'économie calédonienne, c'est-à-dire les transferts publics et l'exploitation du nickel. Alors, le premier régime, c'est donc le régime qui était analysé par Jean Fraisse, ça correspond à la période 1975-89, une période donc pendant laquelle les transferts publics étaient très importants, on l'a dit, 20% du revenu national disponible brut, environ, les revenus du nickel de l'ordre de 13% et la formation brute de capital de l'ordre de 17%. Sur cette période, donc, on a, comme vous le voyez, un excès d'épargne sur l'investissement qui se traduisait donc par une fuite de l'épargne à l'extérieur. Autrement dit, une partie des effets induits par les transferts publics avaient alors pour contrepartie des placements privés à l'extérieur du territoire, à l'extérieur de l'économie calédonienne. A partir de 1990 et jusqu'en 2005, se met en place un régime de rééquilibrage qui s'est traduit par la réorientation de l'épargne brute vers le financement interne de l'économie. Cette évolution, elle correspond à l'augmentation notamment de la propension à consommer et surtout de l'investissement domestique, condition du rééquilibrage par la redistribution du revenu. Enfin, depuis 2005, s'est mis en place un régime que l'on peut qualifier un régime transitoire que l'on peut qualifier d'industrialisation qui correspond évidemment à la construction des deux nouvelles usines de transformation de nickel donc sur la période de 2005, 2006, 2012. Sur cette période, le financement de l'économie calédonienne repose davantage sur les flux d'investissement directs étrangers, le solde de la balance courante donc toujours déficitaire et cette fois financé par ces investissements directs étrangers. Ce régime d'industrialisation donc pendant lequel vous voyez les transferts publics ont un poids un peu moins important en termes donc de pourcentage du revenu national disponible brut. Ce régime donc d'industrialisation et bien il s'arrête en 2013 à partir du moment où toutes les usines de nickel ont été construites et qu'elles rentrent progressivement en production et depuis 2013 donc un nouveau régime est censé se mettre en place ce serait donc le régime d'une économie minière où le secteur nickel devrait représenter lorsque toutes les usines tourneront à pleine production jusqu'à 25% du PIB. Donc cette revalorisation du secteur dans l'économie représenterait alors une réelle rupture par rapport à ce que l'on a pu observer jusque là. au total en 20 ans la croissance néo-calédonienne apparaît moins dépendante des transferts publics ce qui suggère qu'une économie productive s'est peu à peu substituée à cette économie assistée en particulier évidemment autour des grands projets miniers mais aussi des grands projets d'infrastructures qui ont été menés dans le cadre des différents contrats de développement et des projets liés au rééquilibrage. Ce que l'on constate c'est que les liaisons intersectorielles entre les différents secteurs de l'économie calédonienne sont aujourd'hui beaucoup plus importants en tous les cas dans le régime d'industrialisation ces liaisons intersectorielles étaient donc beaucoup plus importantes que dans les régimes précédents. On a donc essayé de mettre à jour le calcul des multiplicateurs de production et de revenus qu'avait réalisé Jean Fraisse à l'époque et l'un des résultats que l'on a obtenus en ce qui concerne le multiplicateur de production c'est-à-dire on essaye ici de mesurer l'impact des transferts publics de façon indirecte sur la production plus précisément sur la demande de consommation intermédiaire et on observe donc que ce multiplicateur eh bien il est passé de 1,36 à 1,48 alors en soi ça peut paraître assez modeste comme évolution mais ça montre clairement qu'il y a aujourd'hui des liens beaucoup plus importants entre les différents secteurs dans l'économie calédonienne les effets de liaison notamment entre le BTP et puis les services aux entreprises qui ont joué assez fortement en phase d'investissement ce qui n'était pas le cas pour les périodes précédentes donc des effets d'entraînement de l'investissement aujourd'hui qui sont supérieurs à ceux des transferts publics donc voilà on a là quelque chose qui montre qu'on a une économie qui est quand même moins dépendante des transferts cela étant dit plusieurs éléments du modèle d'économie assistée se maintiennent on l'a vu tout à l'heure avec la présentation de l'AISA les secteurs échangeables hors nickel restent relativement marginaux dans la production de valeur ajoutée le poids des transferts publics nets dans le PIB bien que décroissant depuis 1994 demeure quand même très important puisqu'en 2012 il représente encore 12,3% du PIB enfin les transferts alimentent toujours une part très importante des importations directement soit directement soit via le jeu des consommations intermédiaires donc est-ce que le modèle de l'économie néo-calédonienne a changé oui à n'en point douter même si encore une fois plusieurs éléments de ce modèle d'économie assistée se maintiennent la nouvelle Calédonie se trouve aujourd'hui dans une phase de transition où une nouvelle stratégie de développement doit désormais prendre le relais donc le relais par rapport au développement des projets miniers et industriels mais ces relais et bien ce que l'on peut dire c'est qu'il tarde à se mettre en place et que le choix qui a été fait d'aller vers une économie minière et bien c'est un choix qui génère un certain nombre de contraintes un certain nombre de vulnérabilités et c'est ce que l'on a essayé donc d'analyser ensuite sur les questions de soutenabilité du développement de la nouvelle Calédonie de nouvelles vulnérabilités sont apparues avec le basculement vers une économie industrielle et minière des vulnérabilités liées évidemment vous le savez à la forte volatilité du prix du nickel sur les marchés financiers mais aussi le poids des marchés financiers qui est beaucoup plus fort que par le passé puisque les deux macro-acteurs qui ont investi le secteur nickel dans le secteur métallurgique ont une structure en capital qui fait une place assez importante au marché financier donc là encore une autre vulnérabilité qui vient qui vient s'ajouter alors à l'époque Jean Fraisse n'avait pas analysé les questions de durabilité ou de soutenabilité les préoccupations environnementales n'étaient sans doute pas aussi fortes qu'elles le sont aujourd'hui donc on s'est interrogé dans le chapitre 6 de l'ouvrage sur la soutenabilité de la trajectoire de croissance ce qui revient finalement à s'interroger sur les conditions de transmission de la richesse et du patrimoine aux générations futures on a fait le choix donc d'exploiter une ressource non renouvelable le nickel mais cette exploitation elle génère une destruction irréversible de cette ressource et donc on fait le choix finalement d'épuiser cette ressource et de faire en sorte qu'elle ne soit plus disponible en quelque sorte pour les générations futures alors dans ce chapitre on a travaillé selon deux approches différentes ce que l'on appelle en économie l'approche faible et l'approche forte de la soutenabilité dans la première approche que l'on appelle la soutenabilité faible on postule qu'il y a une substituabilité des différents capitaux puisque on part du principe qu'en fait on a le capital fabriqué par l'homme le capital intangible composé du capital social et humain et le capital naturel et donc dans cette approche on fait l'hypothèse que le développement est durable ou soutenable si finalement on transmet aux générations futures un stock de capital qui est constant mais par contre on peut tout à fait décider d'épuiser une ressource naturelle à partir du moment où les revenus tirés de l'exploitation de cette ressource sont réinvestis dans du capital fabriqué par l'homme des hôpitaux etc ou alors du capital humain dans l'éducation alors à ce moment-là le développement est considéré comme durable soutenable donc dans cette première approche on a calculé en prolongeant les travaux qu'ont réalisés une partie de l'équipe pour le compte de l'AFD en 2009 et 2010 le calcul de l'épargne véritable alors l'épargne véritable c'est un indicateur de développement durable qui a été élaboré notamment par la banque mondiale qui avait donc déjà été calculé par les membres de l'équipe à l'époque et donc que l'on a repris ici mis à jour et affiné et cet indicateur donc d'épargne véritable et bien il montre vous le voyez ici que la stratégie de développement la stratégie d'accumulation de la Nouvelle-Calédonie a été soutenable sur l'ensemble de la période 1970 2012 alors en réalité donc cet indicateur s'il est supérieur à zéro ça veut dire que l'épargne a plus que on a plus que compensé les investissements que l'on a pu faire donc dans le capital humain ou dans le capital physique et bien ces investissements ils ont plus que compensé les dégradations du capital naturel donc sur l'ensemble de la période l'indicateur est supérieur à zéro ce qui montre que on aurait une trajectoire soutenable de ce point de vue néanmoins on observe de fortes variations de l'épargne véritable notamment sous l'effet des fluctuations de la rente nickel ce qui évidemment représente une vulnérabilité assez importante pour la stratégie d'accumulation de l'économie néo-calédonienne alors étant donné le processus d'émancipation et la recherche d'une autonomie de plus en plus importante notamment vis-à-vis de la France de la métropole on a corrigé cet indicateur du poids des transferts publics pour calculer dans un deuxième temps l'épargne véritable autonome de la Nouvelle-Calédonie l'idée c'est de voir donc si on fait extraction des transferts publics si la Nouvelle-Calédonie est en mesure donc de façon autonome d'assurer un développement durable soutenable cette épargne véritable autonome c'est-à-dire corrigée des transferts et bien elle met en évidence une soutenabilité qui change considérablement par rapport aux résultats précédents puisque comme vous le voyez sur le graphique l'indicateur de soutenabilité autonome et bien il est cette fois négatif pour l'ensemble de la période 1970-2012 à l'exception de trois années 1972 2004 et 2010 en réalité l'épargne véritable autonome elle fait apparaître deux périodes distinctes la première période et bien elle coïncide avec ce régime d'économie assistée que l'on a décrit tout à l'heure une épargne véritable autonome qui s'effondre entre 1978 et 1990 et ne se redresse qu'à partir de 1998 donc la progression de la richesse sur cette période est extrêmement dépendante des transferts publics la seconde période elle où on recouvre le régime d'industrialisation caractérisé donc par un afflux important d'investissements directs étrangers qui financent la construction des nouvelles usines métallurgiques et le rôle important joué par les transferts publics s'efface progressivement devant la montée en puissance de ces investissements privés et permet une évolution donc de l'économie néo-calédonienne vers la soutenabilité autonome et comme on le voit donc à partir de 2004 et bien la trajectoire de développement est quasiment soutenable quasiment autonome reste à savoir comme je le disais tout à l'heure donc quels pourront être les relais de soutenabilité à l'issue de ce régime d'industrialisation et par ailleurs il faut également approfondir cette analyse en prenant en compte des seuils de dégradation irréversibles car la destruction du capital naturel ou du capital humain peut s'avérer irréversible si certains seuils sont franchis et donc c'est l'objet de la deuxième approche que l'on a adoptée donc une approche de soutenabilité forte dans cette approche l'idée c'est que eh bien il peut y avoir des seuils qui apparaissent dans les différentes dimensions de la richesse des seuils en dessous desquels les dégradations seraient irréversibles alors on a essayé de travailler dans cette approche à partir des données disponibles on a notamment examiné le coût mais aussi les limites de la réhabilitation des mines puisque comme vous le savez l'exploitation minière génère des impacts à la fois sociaux et environnementaux qui sont significatifs on a également pu relever des dépassements de seuils dans la qualité de l'air ou la qualité de l'eau tous ces indicateurs illustrent les tensions qui pèsent sur le capital naturel en Nouvelle-Calédonie alors tous les éléments que l'on a pu rassembler jusqu'ici laissent plutôt penser que de façon agrégée un seuil de capital naturel critique n'est pas encore atteint en Nouvelle-Calédonie toutefois comme je vous le disais de façon plus localisée plus ponctuelle certains indicateurs attestent que des seuils limites d'accumulation de certains polluants sont dépassés sans que l'on puisse par exemple en mesurer réellement l'impact sur la santé humaine ce qui ressort de ce travail c'est que il n'y a pas assez de données au niveau du territoire un manque de données notamment comparable dans le temps dans l'espace ne serait-ce qu'à l'échelle du territoire et ça évidemment ça rend l'analyse assez délicate assez difficile on regrette qu'il n'y ait pas davantage de mise en cohérence de ces données au niveau de l'ensemble du territoire évidemment les études qui ont été menées autour des sites miniers constituent des progrès indéniables dans les connaissances et leurs diffusions mais il serait important donc qu'il y ait une plus grande mise en cohérence de ces données au niveau du pays au-delà de la discussion sur la dimension environnementale et le capital naturel le thème de l'exode rural a également été analysé parce que ça revient quand même de façon assez récurrente dans les débats au niveau local et de façon générale l'exode rural est souvent interprété comme la manifestation d'un seuil de non-soutenabilité au sens fort c'est-à-dire que les activités économiques par la destruction de la nature provoquent également des migrations de populations et il y a cette idée que l'exode rural participe finalement à se traduit par une perte de capital humain et de capital social les études qui ont été menées sur ce sujet montrent finalement que remettent en cause un certain nombre d'idées reçues et l'analyse des mobilités que nos collègues nous présenteront un peu plus en détail par la suite et surtout l'enquête sur l'agriculture en tribu qui a été réalisée par l'IAC montre que finalement ces mobilités et bien elles ont plutôt tendance à participer aux transformations de l'économie et surtout au développement du capital humain et culturel c'est à dire que le fait que les gens soient très mobiles en Nouvelle-Calédonie et bien c'est aussi un moyen d'augmenter le capital humain de se former on vient sur Nouméa pour faire des études pour se former et ensuite on repart éventuellement dans son lieu de naissance ou d'origine en conclusion il apparaît qu'en Nouvelle-Calédonie le capital économique et le développement économique viennent en support du capital social et culturel notamment en irriguant les activités traditionnelles et ce que l'on tient à souligner c'est que cette question de la soutenabilité cette soutenabilité elle n'est pas acquise une fois pour toutes c'est quelque chose qui se travaille il faut que notamment des politiques très volontaristes soient mises en oeuvre pour s'assurer que le développement est soutenable et le patrimoine néo-calédonien ne pourra être transmis aux générations futures pas seulement par des politiques de préservation mais aussi on aura l'occasion d'y revenir à la fin par des politiques ambitieuses de valorisation des différentes dimensions du patrimoine territorial donc je vais reprendre un petit peu la parole donc là on va on va changer un peu on va justement vraiment creuser l'analyse que Séverine commence à aborder donc là on va basculer du champ de l'économie plus vers celui de la géographie pour essayer de regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe voilà on a vu beaucoup de chiffres et qu'est-ce qui se passe au concret sur le terrain donc donc cette partie-là dans l'ouvrage en fait c'est c'est partie en fait du constat qu'à l'époque en fait Jean Fraisse était très on va dire assez pessimiste avec des analyses qui amenaient à penser que la coutume serait soluble dans l'argent qu'on allait probablement vers un phénomène d'acculturation massif un exode rural massif et qu'associé à tout ça on allait vers beaucoup de pertes de savoir et des pratiques liées à la solidarité du coup on a essayé ensemble de mobiliser pas mal de travaux réalisés depuis une dizaine d'années pour essayer de questionner ses a priori et au constat quand même venir aller nuancer même si même si voilà essayer de voir ce qu'il en était aujourd'hui du coup son point de départ dans sa réflexion c'était d'abord que les tribus allaient véritablement se vider avec le rééquilibrage etc enfin en tout cas qu'on allait vers un exode rural massif ces premiers chiffres là pardon c'est déjà affiché j'ai un peu du mal avec la synchronisation derrière c'est sur le recensement général de la population donc sur une longue période de 89 à 2009 où en fait Pierre Christophe propose de regarder ce qui se passe sur la commune de Yengen et de regarder l'évolution de la population des tribus et au final on constate qu'on a ça infirme l'hypothèse d'un départ massif des tribus vers les villages ou vers Nouméa au final les tribus ont continué d'avoir une assez forte croissance après on en discutait tout à l'heure avec Pierre Christophe c'est que alors la population continue de grossir mais la structure de la population se transforme mais du coup déjà ça permet les tribus ne se sont pas vidées systématiquement loin de là et les politiques de rééquilibrage ont a priori vraiment participé fortement à cela les enquêtes qu'on a menées sur les 5 dernières années avec l'IAC où on a fait une grande enquête sur les pratiques agricoles en tribu et tout ce qui est la pêche la chasse donc essayer de mesurer un peu le poids de toutes ces activités on a constaté qu'en fait et on a essayé de mettre ça en perspective avec des chiffres un peu plus anciens et on constate qu'aujourd'hui les familles qui résident en tribu donc c'est clair elles cultivent des surfaces qui sont plus faibles en termes de produits vivriers plus faibles qu'au début des années 90 et évidemment plus faibles que dans les années 50 mais la tendance à la baisse se ralentit c'est à dire qu'il y avait une chute très forte entre les années 50 et les années 90 quand Jean Fraisse fait son analyse et que depuis les années 90 cette baisse a tendance à diminuer après les systèmes changent les gens font plus tout à fait les mêmes choses mais les tribunes ne se sont pas vidées et les gens n'ont pas arrêté de faire le champ en résumé du coup on observe plutôt une stabilité des surfaces en igname donc là c'est le graphique qui est proposé je ne vais pas rentrer dans le détail et qu'on aurait même plutôt une augmentation des surfaces en banane ce qui est intéressant c'est surtout de penser à tout ce qu'il y a à côté de ces pratiques agricoles à côté d'un champ en igname il y a aussi le maintien et l'entretien de savoirs qui sont partagés au sein des familles et en fait c'est pour justement échanger toutes ces pratiques culturelles et qu'à côté de tout ça il y a toutes des pratiques culturelles qui se maintiennent et qui s'entretiennent à travers ces pratiques c'est vrai aussi pour la pêche pour la chasse et du coup tout ça ça constitue un capital social et culturel qui s'auto-entretient et qui se construit et qui est malheureusement souvent invisible dans les statistiques mais qui participe à la manière de questionner la soutenabilité qu'on a questionné juste avant autre élément qu'on constate c'est la permanence des pratiques non marchandes c'est-à-dire qu'on a essayé de mesurer sur les pratiques par exemple sur les produits agricoles quelle était la part qui est autoconsommée la part qui est donnée et la part qui est vendue et on constate que pour l'agriculture la vocation première de ces productions c'est toujours encore l'autoconsommation et le don autoconsommation et donc quasiment à part égale du coup tout ça ça traduit véritablement l'entretien de ce patrimoine culturel et social et que ça participe probablement à la résilience de la société canaque et peut-être participe également à l'entretien de la soutenabilité de même ces pratiques non marchandes on l'a vu dans la partie présentée par l'AISA même s'il y a eu le rééquilibrage les inégalités sont toujours très fortes mais probablement que toutes ces pratiques là de circulation des produits vivriers des produits de la pêche de la chasse etc. participent aussi à l'entretien à la diminution des inégalités en plus du développement des aides sociales voilà maintenant je vais passer la parole à Pierre-Christophe pour nous parler des mobilités merci beaucoup donc effectivement ça a été un petit peu évoqué jusqu'à présent mais c'est vrai que ce qu'on observe depuis 20 ans dans le paysage calédonien c'est une vraie recomposition en matière de mobilité et c'est vrai que dans son ouvrage Céverine le rappelait Fraisse était assez pessimiste par rapport justement à ce qu'il n'appelait pas mobilité mais des migrations qui étaient selon lui affublées de tous les maux et qui étaient responsables de cette exode rurale qui déséquilibrait à la fois les territoires urbains à travers le surpeuplement la surcharge sociale démographique et tout ça et les territoires ruraux donc qui selon lui se dépeupleraient donc Jean Fraisse il abordait cette thématique donc des migrations dans son chapitre et avec une focalisation plus particulière sur le peuple canaque comme le disait Céverine avec ce risque qu'il pressentait d'une finalement d'une coutume et de tribus qui disparaîtrait à travers ces migrations donc finalement l'idée que développait Jean Fraisse c'était que l'attraction urbaine à travers le salariat les emplois publics de la ville encourageait finalement l'abandon du système tribal domestique canaque et en somme depuis Fraisse depuis les années 90 on continue d'évoquer Nouméa Nouméa et le désert caïdonien l'exode rural la désertification les migrations et dans l'esprit du grand public les mobilités elles sont souvent perçues comme nocives voire comme dangereuses et comme évidemment non soutenables pour le développement caïdonien alors ce qu'on a essayé de faire dans cet ouvrage c'est de remettre à plat un petit peu sans ces arrières pensées ces idées reçues sur les mobilités et de prendre le contre-pied finalement de cette idée reçue sur les mobilités et en se posant la question est-ce que finalement est-ce que les mobilités ne seraient pas un outil de développement durable et de rééquilibrage socio-économique merci donc tout d'abord la première précision je pense qu'elle est importante c'est que Jean Fraisse parlait de migration et quand on voit le nombre d'allers-retours des loyalsiens par exemple ne serait-ce que les nombreux allers-retours pendant la saison des mariages ou par semaine est-ce qu'on peut continuer à parler de migration parce que finalement les migrations ça sous-tend finalement un caractère définitif des déplacements un départ finalement sans possibilité de retour et la seconde chose c'est que c'était compliqué d'utiliser ce terme de migration parce que finalement il existe une pléiade en Nouvelle-Calédonie de mobilité des mobilités de loisirs de soins de travail de résidence des mobilités coutumières et finalement les migrations ce n'était qu'une infime part de ces mobilités donc on a préféré finalement parler de mobilité donc même si c'est imparfait on a travaillé plus particulièrement sur les mobilités résidentielles c'est-à-dire les changements de résidence des habitants entre chaque recensement et donc ce qu'on a pu observer notamment sur ce graphique c'est que la mobilité résidentielle elle reste favorable et même très favorable au sud et en particulier aux communes du Grand Ouméa mais on peut également souligner un autre phénomène qui est moins médiatisé celui des contre-flux c'est-à-dire les retours vers les provinces nord et vers les provinces des îles par exemple pour la province nord ça équivaut à peu près à deux tiers des flux vers la province sud et pour les îles ça correspond à peu près à un tiers des flux allant vers la province sud un autre phénomène qu'on a pu observer finalement c'est qu'entre 2004 et 2014 les flux migratoires du Grand Ouméa vers le pôle VKP ont enregistré un sol positif c'est-à-dire que concrètement VKP s'est accru plus rapidement que le Grand Ouméa et la question maintenant qu'on pouvait se poser c'est est-ce que finalement même si ces flux sont plus importants vers la province sud est-ce que ça a contribué à une forme de dépeuplement alors évidemment que non premièrement c'est que quand on a un sol migratoire négatif ça ne veut pas forcément dire baisse de la population on peut le voir dans chaque recensement une migration négative n'est pas forcément synonyme de baisse de la population et deuxièmement c'est que le dépeuplement ça s'analyse avant tout sur un temps long et quand on voit sur les 40 dernières années il n'y a pas de commune en Nouvelle-Calédonie qui a perdu de la population donc on ne peut pas parler évidemment de dépeuplement et puis quand on regarde les différents recensements on peut également se dire que finalement il n'y a pas de continuité dans la dépopulation dans le dépeuplement donc ce qui peut permettre d'atténuer finalement cette question du dépeuplement donc finalement quand on voit ces contre-flux quand on voit finalement qu'il n'y a pas de dépeuplement tous ces arguments finalement ça rend nécessaire de changer de regard sur ces mobilités et de dépasser le concept d'exode rural et de dépeuplement parce que globalement les Calédoniens se servent des mobilités avant tout pour articuler les territoires et leur potentialité je crois que c'est assez important à prendre en compte il y a aussi un besoin important de changer de regard sur ces mobilités qui ont quand même la vie dure même pour les politiques publiques depuis les accords de Matignon on voit qu'elles sont vraiment pointées du doigt systématiquement notamment par rapport à la question de la clé de répartition on en discute avec Samuel et je crois que par rapport à ça il faut également se dire que ces mobilités elles doivent être prises en compte par rapport à la logique des territoires et aujourd'hui quand on voit le développement de VKP ou d'autres pôles alternatifs on voit que les gens finalement se rapprochent finalement de potentialité économique et de leur lieu de vie donc finalement ça permet d'accroître finalement leur lieu de vie et leur lieu d'activité économique mais ce que je disais également en introduction c'est que ces mobilités peuvent également être appréhendées sous un angle de développement c'est à dire que ces mobilités les gens qui se déplacent et bien finalement ça permet de maintenir un lien économique entre les tribus et la ville ça peut paraître finalement pas forcément instinctif mais il faut se dire que les gens qui se déplacent vers la ville pour y travailler et qui reviennent vers la tribu les week-ends ou une fois par mois et bien permettent de faire transiter les capitaux les idées à ce qu'on appelle ça à l'échelle internationale les remises migratoires et ça se vérifie aussi en Nouvelle-Calédonie à l'échelle locale et donc c'est important de savoir que finalement l'économie résidentielle c'est à dire les revenus des salariés qui se déplacent et bien contribuent dans ces tribus-là environ en moyenne au double finalement de l'économie productive de ces tribus donc finalement pour que les tribus continuent d'exister il faut que les gens se déplacent et qu'ils aillent travailler en ville pour pouvoir finalement permettre à ces capitaux de transiter et de revenir vers la tribu donc juste globalement en gros pour que rien ne change il faut que tout change c'est à dire que les gens se déplacent qu'il y ait un minimum d'habitants qui se déplacent pour que finalement il y ait des populations qui puissent rester sur place donc contrairement à ce qu'on pense les mobilités ne sont pas incompatibles avec l'ancrage des tribus notamment elles articulent elles amplifient plutôt qu'elles creusent les écarts et entre les hommes et les territoires alors certes la mobilité ce n'est pas la panacée du rééquilibrage mais d'une certaine manière à travers ces déplacements de capitaux et bien elles contribuent à une forme de développement de ces territoires ruraux alors parallèlement à la question des mobilités merci voilà donc nous sommes attardés à la question urbaine alors ça c'était une question qui n'avait pas été justement abordée par Jean Fraisse il l'abordait uniquement sous la question d'émigration justement et du salariat en particulier du salariat canac c'est à dire que Jean Fraisse comme beaucoup d'économistes ou de sociologues des années 80 considéraient que Nouméa en quelque sorte était une sorte de pompe aspirante qui justement vidait des tribus de sa substance productive masculine en particulier et donc de nombreux canacs étaient attirés vers la ville travaillés et menaçaient de ce fait donc la pérennité de la société domestique canac donc on associait encore jusqu'au début des années 90 couramment l'urbanisation la ville a également une menace pour la société domestique canac alors qu'est-ce qu'il en est finalement aujourd'hui alors on a vu avec Pierre Christophe que du fait des mobilités aujourd'hui on ne peut plus vraiment concevoir la ville comme le négatif de la tribu c'est vraiment ce qui ressort des recherches menées ces dernières années c'est-à-dire qu'aujourd'hui la ville et la tribu et la brousse plus largement ne s'opposent plus mais s'interpénètrent et aujourd'hui le premier conseil qu'on peut faire c'est que l'urbain représente le lieu de vie justement ou de passage donc de la plus grande partie de la population le constat que l'on peut tirer c'est que la croissance du Grand Nouméa a été continue depuis les années 80 elle ne s'est jamais véritablement ralenti depuis la fin des années 80 la population a été quasiment multipliée par deux alors pour le Grand Nouméa on recensait un peu moins de 100 000 habitants en 1989 et dans le dernier recensement de 2014 Nouméa la population du Grand Nouméa atteint à peu près 180 000 habitants donc on a eu une croissance rapide qui commence à se tasser un petit peu dans la commune de Nouméa puisqu'on peine à dépasser le seuil symbolique des 100 000 habitants mais aujourd'hui ce sont les communes de Dimbéa et de Païta qui absorbent en quelque sorte l'essentiel de la croissance urbaine avec des taux de croissance qui sont extrêmement élevés par rapport à la sphère française et même par rapport à la région il faut savoir qu'une commune comme Dimbéa ou comme Païta présente des taux de croissance annuels moyens de l'ordre de 4 à 5% par an ça ne vous dit peut-être rien mais en fait il n'y a pas d'équivalent en métropole pour trouver des communes avec des taux de croissance similaires il faut se rendre à Mayotte par exemple ou à Saint-Laurent du Marroni en Guyane donc on a une croissance qui reste extrêmement rapide à l'échelle dans la sphère française la conséquence c'est que de plus en plus de Calédoniens sont urbains vivent en ville déjà dans les territoires urbains en 1989 lorsque Jean Fraisse écrivait et réfléchissait sur le modèle d'économie assistée 55% des Calédoniens résidaient en ville aujourd'hui c'est à peu près les trois quarts si on compte le Grand Oméa et la zone VKP deux tiers des Calédoniens résident dans Grand Oméa un peu plus des deux tiers donc ça c'est le premier constat aujourd'hui la Nouvelle Calédonie est un territoire finalement largement urbanisé qui s'est largement urbanisé et le phénomène on va le voir s'amplifie et également en quelque sorte se opère une mutation puisque l'urbain ne se limite plus à l'Ouméa dans les années 1980 début des années 90 il y avait l'Ouméa effectivement et puis la Brousse mais aujourd'hui le développement de la zone VKP a créé un deuxième centre donc depuis la zone VKP donc Vauconet.boot non c'est bon c'est après donc là Vauconet.boot comptait à peine plus de 5000 habitants à la fin des années 80 et aujourd'hui pour le dernier les chiffres du dernier recensement montrent que ces trois communes abritent un peu plus de 13 000 habitants et aujourd'hui il faut savoir que c'est d'ailleurs Coney qui connaît la plus grande croissance la plus forte croissance avec 7% donc de croissance annuelle moyenne donc sur les dernières périodes censitaires donc c'est la naissance de centres urbains secondaires c'est la nouveauté la ville se diffuse elle se diffuse donc avec AP également dans des centres urbains secondaires comme Bouraille comme Lafoy comme Coumac comme Point-Dimier et même éventuellement on peut élargir aussi des communes telles que Lifou donc à Oué où on commence à connaître des problématiques urbaines le gradient d'urbanité augmente les équipements se sont multipliés des équipements qui font en quelque sorte qui contribuent à l'urbanisation du territoire pour la zone VKP on l'a bien vu ces 10 dernières années l'urbanisation de Coney et de Pomboute est quand même assez impressionnante alors il y a des signes quand on regarde les équipements on peut prendre en compte le cinéma des supermarchés des établissements bancaires etc mais ne serait-ce que les fameux feux tricolores de Coney qui avait fait tant parler qui avait défrayé la chronique la chronique ça a été vécu sur place comme un signe d'urbanité en quelque sorte donc tout cela si vous voulez montre que depuis une vingtaine d'années maintenant on observe une urbanité en gestation un réseau urbain en fait en gestation qui n'existait pas jusqu'alors et donc l'urbain se diffuse également finalement par les individus par leurs pratiques au travers des différentes mobilités et donc aujourd'hui il y a un brouillage des catégories urbaines et rurales globalement les deux s'interpénètrent de plus en plus alors le deuxième constat que l'on peut faire c'est que la ville et Nouméa en particulier n'est plus la ville blanche que l'on a connue dans les années cinquante soixante elle n'a plus vocation à être une petite France il faut donc se rappeler que pendant longtemps la présence canaque à Nouméa était déjà très minoritaire et elle était vécue comme une sorte d'anomalie alors très minoritaire vous le savez je vous le rappelle vous savez peut-être que jusqu'en 1946 donc le code de l'indigénat interdisait la résidence finalement au non-européen d'ailleurs ça ne se limitait pas aux mélanésiens sans contrat de travail il y avait un couvre-feu également donc tout ça s'arrête en 1946 pour vous donner le premier chiffre dont on dispose en 1956 Nouméa ne comptait que 25 000 habitants à l'époque et il y avait 2432 mélanésiens recensés c'est-à-dire 10% de la population alors cette proportion de canaques en ville elle va augmenter considérablement lors du boom du nickel donc là il y a une rupture avec le boom du nickel c'est vraiment l'arrivée rapide de populations mélanésiennes à Nouméa puisqu'on passe donc à 17% de populations canaques en 1969 donc en plein boom du nickel et ensuite à partir des années 80 on stagne nos alentours de 22-23% dans les recensements on est à un peu plus de 23% donc 23% des personnes recensées dans le grand Nouméa se disent appartenir à la communauté canaque mais en nombre en valeur absolue en nombre le nombre de canaques en ville a très fortement très fortement augmenté et ce qui est intéressant également c'est que finalement aujourd'hui quasiment la moitié des canaques de Nouvelle-Calédonie vivent en ville dans un cadre urbain il n'était que 28% en 1989 et aujourd'hui si on compte le Grand Nouméa et la zone VKP uniquement en comptant ces deux zones on arrive à quasiment la moitié à peu près 47% de la population et c'est sans compter bien sûr tous les gens qui séjournent qui se déplacent qui stationnent et qui ne sont pas recensés qui ne déclarent pas de domicile dans une commune urbaine alors de tout cela pardon donc de tout cela il ressort finalement qu'on observe aujourd'hui une deuxième voire une troisième génération donc de de Médanésiens qui sont nés en ville qui vivent en ville ou qui sont nés dans des tribus qui je vais en reparler juste en quelques minutes qui sont aujourd'hui rattrapées par l'urbanisation et donc il est de plus en plus difficile d'opposer l'identité canaque et la ville il y avait des débats donc dans les années 80 90 par exemple Jean Fraisse considérait qu'un canaque qui résidait en ville était une sorte de canaque hors sol il utilisait le terme même de canaque déviant c'est à dire quelqu'un qui finalement abandonnait son mode de vie traditionnelle et qui mettait en péril finalement le système aujourd'hui c'est évidemment ça ne semble plus du tout rationnel et donc on a une nouvelle identité urbaine qui se développe alors si la population canaque augmente en ville elle n'est pas répartie de façon homogène là je vous projette une carte donc de la proportion des habitants par quartier se déclarant canaque lors du recensement de 2009 alors j'en profite pour dire que c'est très difficile d'avoir ces chiffres évidemment Pierre-Christophe les avait obtenus difficilement on n'a pas réussi à avoir ceux de 2014 mais c'est déjà je trouve ça on trouve ça vraiment très très intéressant alors vous voyez que la proportion varie de 2% pour donc les 2 à 3% pour les quartiers sud Bédé-Citron en Zvata à 79% par exemple pour Montravel ou les 2 tiers 67% pour Tindu vous voyez que cette cette carte montre effectivement une ségrégation socio-spatiale qui est admise qui est connue qui est bien connue on oppose les quartiers nord donc tout ce qui est au nord de la ligne rouge sont des quartiers avec plus de 33% de canaque plus d'un tiers de personnes se déclarent canaque et on voit bien cette ligne cette diagonale en quelque sorte qui sépare la commune de Nouméa mais c'est vrai que cette ségrégation elle est admise et intégrée mais il est toujours intéressant de la spatialiser justement pour quand même mieux se rendre compte il y a quelques éléments du logement qui permettent de comprendre également cette ségrégation qui est en fait aussi une ségrégation bien sûr basée sur les revenus dont un des principaux facteurs est la capacité de payer un loyer ou d'acheter un logement il n'y a que il n'y a que 10% des logements des quartiers sud qui bénéficient de enfin qui sont des logements sociaux contre 30% des logements dans les quartiers nord qui sont des logements dits sociaux il n'y a pas de logements sociaux en Nouvelle-Équadonie on parle de logements aidés très aidés le prix de vente moyen des maisons aussi est très réglateur dans les quartiers sud en 2014 le prix de vente moyen d'une maison était de 68 millions de francs pacifiques dans les quartiers nord il était de 36 millions donc c'est assez éloquent alors le risque le risque de la de cette ségrégation socio-spatiale c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la fragmentation c'est-à-dire que la fragmentation ça va au-delà de la ségrégation qui consiste donc finalement à séparer de façon plus ou moins spontanée de fait les diverses communautés la fragmentation urbaine c'est en quelque sorte l'éclatement de la ville c'est-à-dire que la ville ne fonctionne plus comme un organisme dans lequel les quartiers sont reliés entre eux et dans lequel tous les habitants ont un même sentiment d'appartenance la fragmentation urbaine c'est c'est une vraie menace en quelque sorte pour la sociabilité les liens de sociabilité et bien sûr pour la durabilité sociale et pour ce qu'on appelle le destin commun en Nouvelle-Calédonie cette fragmentation elle est renforcée par la présence de quartiers très contrastés il y a toujours une cinquantaine de squats dans l'agglomération du Grand Oméa qui regroupe un peu plus de 4000 habitants et qui sont en fait devenus des territoires urbains à part entière et donc face à ce risque de fragmentation c'est bon ça pareil face à ce risque de fragmentation se pose donc la question de la gouvernance urbaine comment faire finalement pour répondre aux défis qui accompagnent l'urbanisation accélérée de la Nouvelle-Calédonie cette gouvernance elle se cherche elle se cherche il n'y a quasiment pas de réflexion en matière de recherche alors il y a des bureaux d'études qui travaillent mais qui bien souvent pallient justement ce manque de réflexion là on a vraiment besoin en Nouvelle-Calédonie d'une réflexion sur l'aménagement urbain prenant en compte donc les mutations sociales et la composition de la population alors il y a eu l'épisode de la ville océanienne on a beaucoup parlé de la ville océanienne notamment en zone VKP mais ça reste encore assez flou il y a des bailleurs sociaux qui travaillent sur des pavillons tropicaux océaniens alors c'est un départ mais ça reste globalement encore largement largement insuffisant le risque étant d'importer des modes des modes de ville halogènes qui ne seraient absolument pas adaptés et appropriés en quelque sorte par les habitants voilà alors un des palmels pour finir parmi les problèmes de la gouvernance urbaine on trouve bien sûr la jeunesse des communes et leur manque de moyens c'est vrai que les communes calédoniennes manquent de moyens financiers il y a des problèmes de compétences l'état s'est largement retiré l'état aujourd'hui finance certaines opérations mais il y a un véritable une grande difficulté pour les communes à justement accompagner le développement urbain et surtout anticiper l'intercommunalité donc les regroupements de communes les associations de communes dans des syndicats cette intercommunalité reste encore très récente le signe le syndicat intercommunal du Grand Nouméa a été créé en 2006 il vient de perdre d'ailleurs le financement de son pôle urbain d'aménagement urbain donc ça n'est pas un bon signe donc globalement ce qu'on peut dire c'est que pour l'instant l'urbanisation semble plus assez subie par les acteurs institutionnels en Nouvelle-Calédonie parmi le dernier dernier élément intéressant c'est la gouvernance urbaine c'est la montée en puissance en quelque sorte l'irruption on pourrait presque dire des acteurs coutumiers dans la gouvernance urbaine jusqu'à présent justement les acteurs coutumiers donc qu'ils soient tribus GDPL etc ces acteurs coutumiers étaient tenus à l'écart ils ne participaient pas à la gouvernance urbaine depuis maintenant une quinzaine d'années le foncier coutumier est rattrapé par l'urbanisation c'est le cas des tribus de la Conception par exemple de Saint-Louis des tribus de Nd Nanounia Païta par exemple qui sont de plus en plus intégrés dans l'espace urbain et périurbain et donc le foncier coutumier reçoit depuis maintenant une quinzaine d'années des investissements de plus en plus on a un bon exemple dans la tribu de Baco à Coné où on développe toute une zone commerciale artisanale avec même un établissement bancaire s'était installé assez récemment et donc ces acteurs coutumiers donc aujourd'hui ils sont ils s'intègrent de plus en plus dans la gouvernance urbaine ce qui la rend d'autant plus complexe également et c'est encore un défi supplémentaire donc vous voyez il n'est plus possible aujourd'hui d'opposer simplement ville et brousse ville et tribus en quelque sorte l'urbanisation et la présence canaque en ville ne signifient pas la disparition des tribus mais en quelque sorte son prolongement son prolongement et sa pérennité sous d'autres formes notamment dans les zones urbaines quelques éléments de conclusion il y a énormément de choses dans l'ouvrage et il y aurait certainement on peut faire spécifiquement certaines conférences uniquement sur les aspects de mobilité ou de l'économie assistée etc donc beaucoup beaucoup de choses donc là on a présenté un peu tous les éléments je vais simplement conclure rapidement et laisser peut-être Séverine la conclusion pour reprendre un peu tous les éléments de façon générale dans le dernier chapitre du bouquin l'idée c'est de donner quelques pistes de réflexion sans forcément faire de la prospective c'est-à-dire faire de la modélisation et essayer de voir les différents impacts et les différents options possibles pour la Nouvelle-Calédonie ça n'a pas encore été fait dans ce bouquin-là mais c'est un programme qui est en cours toujours dans ce même programme et pour pouvoir faire ces évaluations-là donc juste quelques éléments à pointer après Séverine fera la conclusion on a vu tout à l'heure on est passé d'une économie assistée donc Séverine Blaise l'a indiqué à une économie où on faisait beaucoup de rééquilibrage à part des années 90 jusqu'aux années 2005 2006 puis donc ce qui a été l'industrialisation avec les grands projets et aujourd'hui donc l'idée c'est après l'industrialisation on a une petite économie insulaire dans le Pacifique qui a choisi très clairement la mine et la métallurgie on ne reviendra pas si vous verrez dans le bouquin tous les chiffres sur les milliards d'investissements qu'il y a eu en Calédonie les faits directs indirects qui ont été invoqués etc donc il y a énormément de choses après la question qui se pose c'est aujourd'hui vous connaissez tous la situation du nickel et à l'international à un moment où tout le monde a cru que les cours allaient remonter avec les Philippines et les ministres qui auraient tout arrêté la production minière et finalement aujourd'hui elle a été gentiment remerciée puis la production des Philippines reparlent les cours de nickel replongent etc donc on est dans une situation où il faut se poser la question de l'intérêt et de l'opportunité de faire tout miser sur un seul secteur et des chocs asymétriques qu'il pourrait y avoir et donc qu'on pourrait modéliser si on a évidemment les données et voir l'impact que ça aurait sur une économie donc évidemment qu'il y a beaucoup d'options qui pourraient être étudiées sur cet aspect minier il n'y a pas de fatalité il y a des stratégies qui sont différentes effectivement selon les provinces et les différents groupes politiques présents au congrès mais c'est une question qu'il faut que la Calédonie se pose sur sa nouvelle stratégie que ce soit minière mais également pour tout ce qui est des autres secteurs alors je l'ai indiqué ce sont des pistes qui ont été évoquées très clairement l'économie de la Nouvelle-Calédonie mais c'est pareil pour les petites économies insulaires le poids de la puissance publique et le poids de l'investissement public et de l'action publique c'est quelque chose qui va rester et donc après quel type de politique publique volontariste vont être menées on a parlé tout à l'heure des modèles de démocratie consociative est-ce que c'est quelque chose ce type d'investissement que l'on a ce type de rééquilibrage qu'on a essayé de faire en termes des institutions en termes de clés de répartition etc. est-ce que c'est quelque chose qu'il faut garder qu'il faut changer ou pas donc évidemment à l'aube de 2018 ce sont de nombreuses questions qui sont posées qui peuvent être débattues évidemment après il y a toute la stratégie de la Nouvelle-Calédonie les choix qui ont été faits et les choix ou les non-choix j'allais dire notamment sur les stratégies d'investissement les stratégies d'industrialisation de choix du modèle économique autour de la mine et du nickel de la métallurgie ce que certains ont appelé la doctrine nickel que la Calédonie aurait pu ou aurait dû selon les points de vie évidemment adopter avec l'idée que si ces choix stratégiques sont concurrents et ne sont pas concertés évidemment ça peut avoir un impact négatif sur la Calédonie elle-même et son poids à l'international on a beaucoup parlé de fonds souverains depuis de nombreuses années c'est encore des questions qui se posent notamment sur l'aspect de développement durable de soutenabilité comment est-ce que la Calédonie arrive à faire d'une économie qui est basée sur un secteur qui n'est évidemment pas soutenable à long terme comment est-ce qu'on transforme ça avec d'autres activités à côté qu'on développe et forcément quelque chose qui revient tout le temps et encore et toujours c'est l'idée de diversification qui est difficile pour une économie insulaire dans le Pacifique loin des marchés etc. mais qui est une question qui se pose encore et comment est-ce qu'on arrive à développer certains secteurs malgré la petitesse de l'économie et donc évidemment ça c'est plus faire de la qualité des niches ce genre de choses que la Calédonie sait quand même faire dans certains secteurs et qu'il faudrait creuser il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent être analysées sur les éléments prospectifs je l'ai indiqué tout à l'heure le programme dirigé par l'IAC qui continue il y a beaucoup de choses sur la modélisation macroéconométrique qui peuvent être faites des modèles plus quasi comptables de la façon dont on les appelle voir les impacts on a parlé des transferts tout à l'heure de s'étonnabilité c'est des choses qui peuvent être faites mais on ne peut évidemment pas les faire sans avoir les données et donc la question des données on l'a indiqué plusieurs fois c'est extrêmement difficile et donc évidemment les statistiques pour pouvoir produire des données ils ont évidemment besoin de moyens humains et de ressources humaines donc effectivement s'ils ne les ont pas ce sera très compliqué de les analyser il y a vraiment une volonté pour l'équipe de travailler sur ces éléments-là et d'arriver du coup à pouvoir donner vraiment des choses quantitatives sur baisse des transferts régime monétaire commerce la Calédonie tout ce genre de choses c'est possible de le faire mais qu'avec des données disponibles si possible donc je vais laisser la parole à Séverine du coup pour faire la conclusion générale du coup on va faire très très rapide parce que là tout le monde est un peu fatigué l'idée c'est un peu au final dans toute cette présentation et dans cet ouvrage où on était 25 à essayer de réfléchir et d'écrire ensemble l'idée c'est d'essayer d'amener à la fois nous de réfléchir d'un point de vue de la recherche comment est-ce qu'on pense et comment est-ce qu'on mesure la richesse avec les difficultés qu'on connaît en termes de production de données d'accès à ces données également et puis aussi justement d'amener d'un point de vue public d'accompagner aussi la société à enrichir cette manière de penser la richesse à travers son patrimoine je crois qu'un des gros objectifs dans ce qu'on a essayé de faire passer en fait dans cette présentation c'est d'essayer de voir comment aujourd'hui à la fois la Nouvelle-Calédonie exploite met en valeur et réussit à faire beaucoup de choses sur la base de son patrimoine naturel et immatériel mais la question c'est de voir de cette exploitation on voit qu'il y a quand même beaucoup de questions sur la soutenabilité de l'exploitation notamment de ce patrimoine naturel et qu'il faut essayer de bien comprendre comment se produit le capital immatériel capital culturel capital social pour essayer de trouver les leviers de la soutenabilité alors on a mis quelques exemples de pistes de réflexion de ce capital immatériel de ce patrimoine immatériel donc rente géopolitique etc. donc ça c'est plein d'idées qui peuvent aider à réfléchir pour essayer de trouver un peu quelles sont ces ressources dans lesquelles il faut investir pour les renforcer essayer de les entretenir pour pouvoir les transmettre et du coup c'est bien je crois qu'il y a un des gros enjeux en termes de recherche locale c'était de montrer qu'on peut faire un travail pluridisciplinaire pour essayer de comprendre les enjeux de la société calédonienne actuelle voilà question merci bien merci n'hésitez pas si vous avez des questions attendez par contre je vais vous demander comme la conférence est podcastée de bien vouloir vous présenter et bien parler dans le micro pour qu'on puisse vous entendre ensuite merci marjolaine mito moi j'avais une question du coup c'était ça a été présenté plusieurs fois quelles ont été les réactions en fait notamment des instances politiques puisqu'il y a quand même différentes conclusions sur le livre enfin là que vous avez représenté aussi donc quelles ont été peut-être les réactions si vous pouvez avoir quelques mots sans forcément tout détailler merci du coup on a essayé de communiquer là quand le livre est sorti en novembre on a essayé d'organiser notamment une restitution ouverte au congrès bon en fait le livre est sorti en plein comité des signataires je crois donc du coup il y avait quelques élus importants qui ne pouvaient pas être là du coup pour l'instant on a eu assez peu de retours on va dire du point de vue politique on a fait quand même une restitution en province nord avec une partie donc avec beaucoup de questions enfin juste sur sur les pas des questions mais en fait beaucoup de comment dire ça a complété l'analyse de pas mal d'élus indépendantistes sur les sur tout ce qu'il analyse sur les transferts le fait qu'ils diminuent donc là de mesurer en fait quand même l'effort qui avait été fait et en même temps le graphique sur l'épargne véritable et l'épargne véritable autonome le constat de se dire bon déjà on a pas on a des chercheurs qui travaillent qui sont pas forcément pétris de nos idéologies donc ils sont capables de démontrer des choses qui sont quand même inquiétantes et ça veut dire qu'il y a encore beaucoup beaucoup de défis à relever ça a été vraiment perçu comme ça c'est comme ça que je l'ai ressenti en tout cas en province nord puisque c'est là qu'on a eu le plus de retours des élus après ce qu'il faut voir c'est que je pense que même si on a fait quand même on a fait 5-6 restitutions c'est quand même un ouvrage assez conséquent et je crois qu'il va falloir qu'il vive et qu'il diffuse et qu'il soit digéré petit à petit et que ça va diffuser progressivement le livre de Jean Fraisse il a vécu vraiment très longtemps dans les bibliothèques de beaucoup de gens donc je souhaite la même revenir à cet ouvrage donc du coup c'est vrai qu'on a eu peu de retours enfin moi de mon côté voilà peut-être une petite déception de ce point de vue là mais on perd pas espoir d'avoir du retour encore cette année si d'autres veulent compléter oui oui bonjour vous avez dit au début de la conférence que ce travail était inscrit dans la durée et justement la durée proche disons que souvent ce qu'on peut voir c'est qu'il n'y a pas beaucoup de prospectives il y a des conseils à la fin mais pas de prospectives par contre on a une échéance qui est relativement rapide puisqu'il faut bien savoir qu'au niveau des transferts bon on a vu la baisse en pourcentage par contre il faut bien savoir qu'au niveau des transferts l'accord de Nouméa prévoit que les compétences transférées sont financées par l'Etat c'est à dire que c'est le contribuable métropolitain et non le contribuable calédonien qui finance ces compétences transférées mais qu'elle s'éteigne que ce financement n'est plus prévu après 2020 ou 2022 et ça c'est effectivement des éléments de prospectives proches qu'il faudrait prendre à mon avis en compte merci bonsoir monsieur ça fait partie des questions sur lesquelles on est en train de travailler entre autres choses l'objectif du livre c'était justement d'établir un état des lieux aussi bien de la situation que des données existantes du niveau de détail de ces données de leur fiabilité et on a une vision assez claire là-dessus et on est en train de travailler sur deux familles d'outils de prospectives en parallèle avec l'équipe de Versailles et avec les gens ici aussi et bien entendu la question des futurs possibles pour les transferts ça fait partie des choses qu'on cherche à calculer bien sûr je veux préciser qu'en fait que je ne parle que des compétences transférées donc en fait quelle que soit l'issue du référendum les compétences qui sont actuellement transférées ne seraient plus finançables par l'état par contre il y a les compétences à transférer effectivement qui là seront effectivement liées au référendum donc on a quelque chose d'à peu près sûr et quelque chose de non sûr ça se traduit par plusieurs scénarios sur lesquels on travaille et quand même ce qu'on essaye de faire c'est justement de faire une analyse prospective j'allais dire indépendante des échéances institutionnelles c'est difficile mais en tout cas qui prévoit différents scénarios possibles de façon à être le plus exhaustif possible je complète juste c'est un peu ce qu'on disait en conclusion c'est effectivement c'est possible de faire des différents scénarios après il faut pouvoir avoir les données suffisamment précises pour pouvoir le faire notamment les impacts sectoriels d'une baisse d'un secteur d'une baisse des transferts pardon comment est-ce que ça impacte l'administration puisque 70% des transferts grosso modo c'est la rémunération et puis après comment ça impacte les autres contrats développement etc. des fiscalisations il y a beaucoup d'éléments comme ça qu'il faut préciser pour pouvoir après faire la modélisation et la modélisation il y a deux formes je l'ai un peu dit tout à l'heure il y a deux formes il y a une forme où elle serait macroéconométrique là il faut beaucoup beaucoup de points beaucoup d'années il faut avoir les différentes données sur une période suffisamment longue pour pouvoir les faire donc ça c'est compliqué puis il y a une méthode qui est un peu plus simple qui est la méthode quasi comptable où là on part grosso modo c'est la comptabilité nationale et on calcule ce qui ont fait de l'économie c'est les coefficients de l'érentièvre et on fait par secteur et donc ça c'est quelque chose qu'on est en train d'essayer de faire bon je dis essayer parce qu'il faut les donner pour avoir des choses suffisamment précises mais c'est pas évident encore une fois sans des données où on est sûr de façon sectorielle comment est-ce que ça se répartit les impacts on n'a pas besoin des effets directs des effets indirects des effets individus nickel par exemple ce serait pareil pour l'administration les baisses des transferts passées de 150 milliards à je ne sais pas à la moitié ou zéro comment ça impacte quel secteur ça impacte qui est impacté le plus ça c'est possible que si on fait on a des données sectorielles je précise parce que sinon il y a déjà eu des études un peu sur le sujet je l'ai indiqué plusieurs fois il me semble c'est Alain Lienard a posé tenu une thèse en 2004 à Montpellier où il démontre que passer de 90 ans des transferts qui à l'époque étaient autour de 130 120-130 milliards 120 milliards plutôt à zéro ça ferait diminuer le PIB de 30% l'impact grosso modo à cette époque on avait un pourcentage qui était 20-25% de PIB de la part des transferts sur le PIB évidemment il faut inclure les effets indirects les effets induits les effets d'entraînement qui font qu'on a atteint 30% aujourd'hui on est descendu à 15% voire un peu moins aujourd'hui 15% donc après il faut étudier ça les effets d'entraînement que ça aurait sur un PIB qui est à peu près à 956 milliards donc du coup quel impact ça aurait etc donc c'est possible enfin c'est possible de le faire mais il faut les données suffisamment précises pour en faire les impacts d'un point de vue sectoriel après je voulais juste ajouter c'est que il y a la prospective mais en fait aussi de faire un bilan comme ça il me semble qu'il y a une des conclusions c'est aussi de montrer qu'il s'est passé quand même aussi beaucoup de choses et qu'il y a des alors il y a des choses des permanences qui très voilà il y a des mécanismes de l'économie assistée qui se maintiennent et qui font que justement la question après du transfert c'est d'autant plus compliqué mais qu'en même temps il y a des choses qui se sont transformées et que le fait d'avoir des politiques volontaristes ont permis quand même d'amener à changer les choses même si on voit que les réformes sont quand même très lentes à passer et elles rencontrent pas mal de difficultés mais voilà pas du point de vue de la mécanique mais du point de vue déjà de l'observation d'un point de vue qualitatif de ce qu'il s'est il s'est quand même passé beaucoup de choses et qui vont dans un sens de dire ben voilà de peut-être pas trop avoir peur et de prendre vraiment au sérieux cette question-là et de regarder ce qu'on peut faire aussi en termes de réformes je pense que ça c'est un des résultats maintenant du livre en plus du point sur les données et du tout le travail qui est continué à faire tout à l'heure j'ai oublié de vous féliciter pour la qualité du travail quand même parce que c'est un super beau travail qui explique et qui est vraiment abordable alors j'avais juste une question du coup sur la suite des travaux est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur du coup un peu les objectifs j'ai cru un petit peu comprendre mais après du coup sur la finalité sur le rendu est-ce qu'il y aura d'autres publications voilà alors il y a deux gros chantiers en cours d'ici la fin du programme donc le premier c'est ce qu'on disait au monsieur c'est toute la dimension analyse prospective et l'autre chantier qui menait en parallèle c'est de l'analyse comparée plutôt à l'échelle océanienne parce que déjà parce que la Calédonie est un pays océanien donc ça fait sens d'aller à côté de ce qui se passe chez les voisins mais aussi de façon un peu terre à terre parce qu'il y a des questions sur lesquelles on n'a pas de données parce qu'il n'y a pas suffisamment d'expérience locale pour pouvoir faire justement de l'analyse prospective par exemple les questions qui tournent autour de la monnaie mais aussi les questions qui tournent autour de la diversification hors nickel donc toutes ces thématiques là pour lesquelles on n'a finalement pas pas suffisamment d'expérience en Calédonie on va regarder ce qui s'est passé dans d'autres pays de la région pour essayer de voir un peu enfin essayer de trouver des sources d'inspiration en gros l'après nickel de la Calédonie ça pourrait ressembler à un autre pays océanien ou d'autres pays océaniens dans lesquels il n'y a pas de nickel et donc quelle forme ça va prendre deux rapports j'imagine mais il y a autre chose qu'on fait aussi en même temps de façon un peu plus ponctuelle mais c'est sur certaines questions qui ont déjà été traitées dans le cadre du programme on fait un travail avec des personnes qui nous le demandent de c'est pas tellement vulgarisation mais c'est un peu ça l'idée quand même c'est de de transmission par exemple sur quoi ? sur la monnaie sur les histoires de soutenabilité faible aussi on a pas mal de questions qui sont remontées là-dessus de gens qui nous disent en gros qu'ils ont envie de comprendre vraiment concrètement comment c'est fabriqué comment les analyses ont été construites et voilà il y a ces trois choses-là d'ici la fin du programme et pour compléter il y a également donc sur les questions de soutenabilité la volonté d'essayer de poursuivre et d'approfondir l'approche qui a été menée en termes de soutenabilité forte avec si encore une fois si les données le permettent d'essayer donc de de calculer un indicateur de soutenabilité forte qui s'appellerait l'indicateur de progrès véritable voilà mais encore une fois voilà c'est un travail qui est en cours et la réalisation du travail dépendra une fois de plus des données auxquelles nous avons nous avons accès j'en profite juste pour au risque de paraître un peu insistante de rebondir sur cette question des données parce que il y a il y a eu sur le territoire un effort assez important en termes de production d'informations économiques et statistiques mais il y a c'est vrai des problèmes d'accès aux données problèmes d'accès aux données problèmes de données qui n'existent pas toujours et ces carences ces lacunes elles peuvent exprimer des moyens insuffisants sur le plan humain ou financier mais elles peuvent aussi exprimer des jeux d'intérêt en présence et c'est vrai qu'à une période comme celle que nous connaissons aujourd'hui il serait important de pouvoir comprendre parce que pour agir il faut pouvoir comprendre comprendre la formation des prix par exemple pour pouvoir travailler concrètement sur le problème de la vie chère or ce qu'on constate c'est que malgré la croissance de la production d'informations statistiques il y a encore des zones d'ombre qui sont assez importantes sur la question des marges par exemple où on ne dispose malheureusement que de données très ponctuelles mais aussi sur la question de la répartition des revenus la répartition de la valeur ajoutée entre salaire et excédent brut d'exploitation et profit par exemple voilà donc des zones d'ombre qui demeurent et qui de fait entravent considérablement le travail du chercheur vivianna roux donc moi je viens du cabinet de monsieur tuyennon au gouvernement et je voulais juste poser une question donc à l'équipe qui nous a présenté ces travaux ce soir est-ce que vous avez eu des relations avec le service d'aménagement et de la planif puisqu'il y a eu quand même un gros dossier qui a été engagé par le territoire donc je pense que vous avez entendu parler du schéma NC 2025 donc c'était un peu la première question est-ce que il y a eu des contacts avec le service d'aménagement et de la planif pour ça ensuite vous avez enfin dans l'étude qui a été présentée donc c'est vrai que vous avez fait une étude une approche macro avec des détails sur le plan économique dans le cadre de vous avez porté ça aussi au niveau du congrès vous avez évoqué aussi les problèmes que vous avez avec les élus c'est pratiquement les mêmes problèmes que nous rencontrons aussi avec donc le schéma NC 2025 et c'est vrai que c'est une nouveauté mais en même temps on peut comprendre puisque le pays est en train d'aborder une nouvelle page on va dire une page qui est toute nouvelle aussi dans l'histoire de la Calédonie mais la question c'était surtout de savoir comment est-ce que vous voyez ou comment est-ce que vous intégrez ce travail qui a été mené par le territoire et qui est actuellement donc toujours en cours puisqu'elle est passée au congrès ça a été voté l'année dernière je crois ou l'année oui l'année dernière et donc il y a un comité de pilotage qui va se mettre en place pour le suivi comment est-ce que vous pensez est-ce que vous pensez collaborer donc avec ces initiatives là enfin voilà ma question merci déjà avec le service du schéma on a travaillé avec eux enfin déjà même avant de commencer à travailler sur l'ouvrage je pense pour ce qui est de l'équipe sur la partie agricole et j'imagine que mes collègues aussi sur les autres questions on avait été amené à travailler sur le schéma et puis après on a fait en fait pour écrire l'ouvrage on a fait des ateliers d'écriture et notamment il y a un des ateliers où on avait des gens qui avaient participé activement à la rédaction du schéma qui ont été présents pendant l'atelier d'écriture qui ont assisté aux présentations donc du coup entre toutes ces relations qui se sont nouées depuis plusieurs années évidemment la mobilisation de la production du schéma qu'on a tous enfin en tout cas dans nos bureaux et qu'on consulte voilà du coup enfin voilà je pense que c'est on a on a travaillé ensemble après pour ce qui est de la suite je crois qu'il y a des choses qui sont des comment dire on a été approchés pour justement voir la question aborder cette question du suivi du suivi de la mise en oeuvre de ce schéma donc a priori je pense que oui il va se faire des choses en partenariat je ne sais pas encore du tout en tout cas pour notre équipe on verra dans quelle commence ou quelle forme etc jusqu'à quel degré mais voilà ça me paraît oui effectivement on a tous à notre niveau chacun à notre niveau largement pris connaissance et échanger avec les responsables donc du du service de l'aménagement et de la planification on connaît tous les travaux qui ont été réalisés à la fois pendant la phase de diagnostic mais aussi les propositions donc qui ont été adoptées validées pardon et adoptées par le Congrès et donc évidemment tout ça ça a nourri notre travail et nos analyses tout à fait plus récemment j'ai eu l'occasion d'en discuter avec des gens du service en question et surtout de regarder les textes dont vous parliez qui sont passés il n'y a pas très longtemps et désolé je vais encore remettre un coup de marteau mais dans justement dans le schéma il y a toute une partie évaluation déjà une partie suivie évaluation et puis ensuite actualisation du schéma tous les 5 ans et parmi les enfin dans la méthode de travail en tout cas de ce que j'en ai comprise il y a bon tout un un volet d'analyse prospective avec appel à des expertises diverses et variées et puis je crois que c'est le dernier item qui dit bon et puis il faudrait un outil informatique pour consolider les informations existantes et pour le coup je me dis que c'est dommage que ce point là soit le dernier de la liste parce qu'il me semble que c'est justement le premier si on veut vraiment pouvoir suivre enfin il y a beaucoup de choses dans ce schéma qui relèvent de tas de domaines différents et si l'idée c'est de développer des indicateurs de suivi il faut effectivement commencer par faire le point sur tout ce qui existe et le point aussi sur ce qui n'existe pas encore et voilà combler les manques parce qu'il y a de la compétence en Calédonie sur la production de données et sur l'analyse mais clairement sur certains aspects il manque des moyens donc il manque finalement pas grand chose mais ça va être difficile à mon avis de suivre d'évaluer et encore plus d'actualiser le schéma tant qu'on n'a pas fait le point sur les données en fait ce que vous mettez en évidence en quelque sorte c'est la liaison entre la recherche et les acteurs les décideurs les décideurs divers c'est vrai que ça peut sembler paradoxal pour un territoire quand même relativement peu étendu entre guillemets au Nouvelle-Calédonie mais finalement entre le jeu des divers instituts donc entre IAC UNC IRD et les diverses échéances les contrats etc très souvent c'est assez fragmentaire donc là c'est vrai par exemple pour cet ouvrage on a réuni en fait des résultats de travaux parfois d'une dizaine d'années quinzaine d'années de travaux je me souviens effectivement avoir travaillé pour le diagnostic de l'NC de 2025 sans vraiment mesurer alors c'est vrai qu'on a du mal parfois aussi à mesurer véritablement l'apport qui est réalisé l'apport de la recherche et en quelque sorte la fertilisation en quelque sorte croisée qui pourrait en découler n'est pas toujours très évidente à apprécier mais c'est vrai voilà d'où l'intérêt de multiplier peut-être des instances de dialogue de suivi de connexion c'est plutôt la connexion qui est l'enjeu essentiel c'est vrai à titre d'exemple est-ce que les données que vous avez collectées pour cet ouvrage sont ouvertes est-ce qu'on peut les consulter deuxième question est-ce que la recherche puisqu'elle est regroupée maintenant effectivement et l'UNC ont des données communes est-ce que les étudiants vont pouvoir utiliser ces données communes bon dans l'administration c'est exactement pareil chaque administration a ses données avec ses mots de passe et tout mais effectivement on devrait devenir un pays beaucoup plus transparent si on veut s'améliorer et si on veut aller de l'avant moi si je prends juste l'exemple des données agriculture en tribu alors on a que j'ai mobilisé là sur la partie vie domestique on est en train de finaliser un travail de mise en ligne peut-être pas de toutes les données parce qu'après on a des grains trop fins pour après en termes d'anonymat il faut respecter l'anonymat etc du coup on a trouvé et du coup théoriquement je pense que d'ici la fin de l'année toute une partie des données devrait être accessible enfin voilà des tableaux exportables etc après voilà ça c'est ça a un coût humain enfin voilà et ça mérite un savoir-faire plus de la négociation voilà mais on est d'accord qu'il faut aller vers là et je pense que globalement enfin en tout cas les instituts de recherche enfin on essaie de on essaie d'aller vers ça avec mais bon et le voilà au niveau du CRESICA il y a le CRESICA en fait qui réunit donc depuis quelques années l'IAC l'IRD l'Institut Pasteur l'UNC etc mais bon on en est encore finalement à la construction voilà les choses il faut le laisser le temps au temps non peut-être juste pour ajouter une petite chose c'est bon par rapport aux données sur la mobilité et sur la question urbaine c'est vrai que bon on a utilisé des données pour lesquelles j'avais eu accès pour ma thèse de doctorat sur la géopolitique des territoires canaux les données ethniques c'est des données quand même assez sensibles notamment à l'échelle des quartiers c'est des choses évidemment qui ne sont pas communicables en l'état c'est la raison pour laquelle on a utilisé des données relatives et non des données brutes notamment les pourcentages mais ça c'est exactement le genre de données que moi à titre personnel avec une convention et tout ça j'ai pu obtenir pour ma thèse mais on voit qu'aujourd'hui pour obtenir les données mises à jour en 2014 c'est une autre paire de manches donc non c'est pas accessible Fraisse les AV par exemple même les matrices migratoires donc jusqu'au début des années 80 il était possible d'avoir vraiment le nombre de personnes de l'IFU qui s'installaient dans tel quartier de Nouméa c'était accessible puisqu'ils le mettaient dans son ouvrage aujourd'hui ça n'est plus possible pareil pour les marges pareil pour les prix et les marges bon je pose une petite question enfin je remercie le monsieur il pose un petit problème annexe en parlant de la difficulté de la transparence en Nouvelle-Calédonie donc ça c'était une des difficultés auxquelles vous avez sans doute été confronté mais enfin c'est pas ma question je me pose la question le cours du nickel il est très bas il va sans doute continuer il va peut-être continuer très longtemps et est-ce que vous pouvez est-ce que vous considérez éventuellement que c'est une chance pour la Nouvelle-Calédonie alors oui alors une deuxième question qui est totalement en dehors j'en avais 3-4 mais enfin je m'arrêterai là parce que sinon on va discuter jusqu'à minuit la deuxième question c'est sur la vie chère en Nouvelle-Calédonie bon et bien effectivement ça rejoint un peu le problème de la transparence je constate par exemple dans les deux hypermarchés principaux où le gouvernement a obligé dans certains rayons en particulier les rayons fruits et légumes à indiquer le prix grossiste le prix achat au producteur le prix grossiste et le prix mais quand même on se fout du monde là le prix grossiste il devrait être inexistant dans un hypermarché c'est de la blague c'est de la blague d'ailleurs personnellement je connais un producteur de tomates qui vendait il y a quelques années à Carrefour directement alors comment peuvent-ils se permettre de mettre un prix grossiste donc on voit bien quand même il y a un petit un petit foutage de gueule allez on va dire moi je peux commencer juste peut-être à répondre sur la première question par rapport au cours du nickel est-ce que c'est une chance pour la Nouvelle-Calédonie alors on serait tenté au premier abord de dire non parce que c'est vrai qu'on attend beaucoup de l'activité générée par ces usines métallurgiques et en même temps de point de vue plus personnel moi j'aurais tendance à dire oui c'est une chance parce que du coup ça oblige les Calédoniens à penser à autre chose à se dire qu'est-ce qu'on peut faire à part le nickel parce que c'est vrai que sur le territoire il y a quand même une focalisation l'attention est complètement focalisée sur le nickel qui est considéré comme beaucoup par beaucoup comme la seule richesse du territoire en réalité c'est pas vraiment le cas les travaux qui ont été menés par l'équipe qui a conduit à une estimation de la richesse de la Nouvelle-Calédonie montrent bien que le plus gros de la richesse elle ne vient pas du capital naturel mais elle vient plutôt du capital intangible humain géostratégique etc contrairement aux idées reçues donc moi j'aurais tendance à dire bon évidemment c'est pas bon pour les grandes entreprises qui ont investi dans ces projets mais le bon côté qu'on peut y voir c'est que peut-être ça ça permet de prendre conscience et on devrait avoir cette conscience parce qu'on sait que quand on a une activité qui est basée quand même sur une matière première on sait que ces matières premières elles ont des cours qui sont extrêmement volatiles qu'on n'est jamais à l'abri d'un retournement de conjoncture on sait que ces marchés sont rythmés par des boums et des crises et néanmoins on n'a pas vraiment anticipé ces choses là et donc il serait peut-être grand temps de le faire et de voilà de penser comment on gère ces vulnérabilités et surtout qu'est-ce qu'on peut faire à part le nickel qu'est-ce qu'on fera une fois qu'il n'y aura plus de nickel en Nouvelle-Calédonie par exemple il serait temps peut-être qu'on se pose aussi ces questions là si les collègues veulent compléter il y a les derniers chiffres en fait disponibles montrent que le tourisme avec la baisse des cours du nickel est devenu en fait le deuxième secteur exportateur c'est compté comme un secteur exportateur avec seulement 4% du PIB c'est pas énorme mais comme le prix le cours du nickel a fortement baissé finalement on se rend compte que ça peut être le tourisme peut-être valorisé alors après comment sur quelle sur quelle durée avec quelle avec quelle efficacité c'est encore une autre question mais c'est vrai que ça invite à se poser des questions déjà pour le tourisme pour l'affichage je me demande s'il ne faudrait pas sortir les petits panneaux dont vous parlez les sortir du rayon fruits et légumes et les mettre partout en fait en fait on a on a notre joker dans la salle qui va nous répondre à la question difficile vous avez droit à un joker donc en fait je travaille pour l'IFEL qui est l'interprofession fruits et légumes de Nouvelle-Calédonie le but c'est de favoriser la consommation des fruits et légumes et en fait dans cet interpro qui a été créé il y a un an et demi en novembre 2015 il y a tous les acteurs de la filière donc en gros les fédérations de producteurs les fédérations de grossistes les fédérations des distributeurs importateurs et les restaurateurs pour avoir aussi les consommateurs professionnels donc juste pour répondre à la question sur le triple affichage moi je n'ai pas tous les éléments parce que je n'étais pas encore au sein de l'interpro mais en fait il a été mis en place pour justement apporter plus de transparence aux consommateurs sur les prix et sur les remarques qu'il pouvait y avoir sur oui le prix est très cher c'est de la faute du distributeur ou c'est de la faute du producteur donc ça a vraiment été apporté en fait dans un esprit de transparence après il y a toujours comme tout outil il y a toujours des biais et des effets indirects indésirables aujourd'hui quand le prix producteur par exemple est affiché sur tous les fruits et légumes c'est compliqué pour un distributeur de pouvoir négocier ou de pouvoir avoir des contrats avec certains producteurs puisque tout est transparent dans le marché dans les accords commerciaux il y a des choses qui en général sont cachées et permettent d'avoir des capacités de négociations et donc du coup de faire aussi des fois baisser les prix en tout cas avoir des effets volume prix aujourd'hui c'est très compliqué à mettre en place mais bon je suis venue m'inspirer aussi des études et des recherches pour pouvoir avoir un peu plus de réflexion sur la vie chère aussi parce que c'est une thématique qu'on essaye de traiter difficilement oui quant à nous dans le cadre du travail qui a été mené sur le secteur du commerce on a voulu par exemple accéder aux données qui avaient un certain degré de désagrégation parce qu'on voulait notamment pouvoir regarder un petit peu ce qui se passait au niveau des centrales d'achat qui sont à l'extérieur du territoire sur cette question de la vie chère pour pouvoir étudier convenablement la formation des prix et malheureusement on n'a pas eu accès à ce degré de désagrégation et d'après les institutions enfin ce que nous expliquent les institutions productrices de données c'est que ces données on ne peut pas y avoir accès parce qu'elles ne sont pas consolidées tout simplement l'ISEE a une partie des informations enfin oui un peu indirect sur les marges à travers l'Elias fiscale l'Institut des missions d'outre-mer a accès à des informations sur les chiffres d'affaires des entreprises mais celles qui demandent des emprunts bancaires uniquement et la DAE a des relevés de prix et que ce soit l'ISEE ou l'ADAE en fait le constat elle-même encore une fois pas suffisamment de moyens de personnel pour s'occuper de mener ces analyses-là et ce alors qu'une délibération du congrès de 2013 avait décidé de la création d'un observatoire des prix et des marges qui devait donc produire tous les ans un rapport sur la formation des prix en Nouvelle-Calédonie et mener aussi des analyses comparatives à l'échelle régionale et c'était oui c'est ça c'était en 2013 je suppose que les moyens vont bientôt arriver voilà une dernière question oui oui bonsoir Romaric de la CECA je voulais juste une question par rapport à la question urbaine enfin je voulais revenir sur la question urbaine vous nous parliez de l'antagonisme entre ville et tribu qui a tendance à s'effacer aujourd'hui enfin qui est plus horrée peut-être mais donc dans un contexte où les dotations publiques sont à la baisse ma question c'était juste c'était tout simplement de savoir si cette baisse des dotations des dotations publiques et notamment mais aussi en rajouter à cela la crise du nickel enfin cette économie qui est un peu morose est-ce que cela peut impacter négativement justement enfin peut ramener une image négative de la ville quand on sait que les politiques publiques qui pensent qui encouragent justement le développement urbain je parle de développement urbain pas de développement antirétorial parce que ça peut s'appliquer sur les territoires euros est-ce que cela peut changer par une fois la tendance d'avoir une image négative de la ville quand on sait que le développement de la ville dépend beaucoup des actions publiques et que ces actions publiques donnent de moins en moins de moyens c'est ma question merci oui évidemment évidemment ça semble alors disons qu'est-ce que vous entendez par image négative de la ville oui parce qu'il y a de moins de moins en moins et puis s'il y a de moins de moins en moins les choix sont très limités notamment comment ça peut impacter la qualité notamment des projets urbains ce qui peut engendrer plusieurs problèmes derrière comme l'insécurité comme tous ces sentiments oui ça c'est une question cruciale alors bon comme vous êtes à la sécale alors je n'ai pas parlé d'un béat sur mer mais c'est un exemple vraiment intéressant très très intéressant où on voit bien qu'on est un petit peu sur la corde raide en quelque sorte on a une on a un projet gigantesque quand même assez alors qui se dit être la plus grande ZAC de France et de Navarre et qui qui effectivement est très très important et pour l'instant c'est vrai que c'est quand même le projet a dû être remanié à plusieurs reprises et encore assez récemment alors c'est vrai que la base de dotation publique oui ça impacte directement d'une part pour le financement communal c'est quelque chose qui est qui est extrêmement important en quelque sorte les communes en Nouvelle-Calédonie elles sont un petit peu coincées entre un état qui se retire petit à petit et des compétences qui sont réparties entre province et gouvernement c'est vrai que pour l'urbanisme c'est pas très net en fait il y a des recoupements et donc elles sont un petit peu à la peine alors c'est vrai que la tâche est lourde la tâche c'est un véritable défi étant donné la croissance importante de la population que les décideurs politiques des communes ont à gérer effectivement alors après oui le risque c'est effectivement qu'on ait une augmentation de la délinquance c'est tout simplement en fait une accentuation de cette fameuse fragmentation en quelque sorte de ce modèle de ville éclatée alors ça n'est pas je vais pas préciser mais ça n'est pas spécifique à la Nouvelle-Calédonie c'est la fragmentation urbaine on en retrouve partout de Los Angeles à Johannesburg en passant par les banlieues françaises évidemment ça fait une vingtaine d'années que les sociologues urbains et les géographes ou les anthropologues travaillent dessus c'est vrai que dans le Grand Nouméa en particulier c'est un risque quand même à court terme à court terme on voit déjà on mesure déjà des impacts en quelque sorte des conséquences négatives justement d'un manque en quelque sorte d'un manque pas forcément d'un manque d'anticipation mais de de dissurcation entre le projet qui peut être extrêmement bien pensé et la réalisation qui va être contrainte par des différents financements des interruptions des mouvements de résidents des mouvements d'acteurs coutumiers des mouvements d'écologistes également tout type d'acteurs peut tout à coup faire bifurquer le projet ou simplement l'application de réglementation de normes on est quand même dans un système extrêmement réglementé en France on a pu parler de la maladie de la norme il y a eu un rapport il y a quelques années là dessus un rapport du Sénat et donc c'est vrai que l'argent reste le nerf de la guerre pour Dimbéa sur mer c'est particulièrement visible puisqu'à un moment les municipalités étaient extrêmement la municipalité de Dimbéa et s'étaient retrouvées vraiment en difficulté financière on n'était pas loin de dévoyer complètement le projet vers autre chose donc là le projet s'est adapté ça reste ça reste une question effectivement une question critique après je peux en parler très longtemps je peux en parler très longtemps si vous voulez une dernière question justement dans ce contexte là est-ce que vous avez des retours justement sur d'autres initiatives comme les participations citoyennes sur le développement justement des villes ou des quartiers est-ce que vous avez des retours là-dessus oui il y a des oui il y a des des participations de résidents il y a un grand parmi les nouveautés on va dire de la gouvernance urbaine de ces de ces trentaines dernières années de ces trentaines dernières années on observe justement la montée en puissance aussi d'acteurs privés tout simplement des résidents par le le truchement en fait de ce qu'on appelle les acteurs de Nimbay Nimbay pour Not In My Backyard en quelque sorte pas dans mon jardin donc ce sont des résidents qui se réunissent et qui essayent d'influencer en quelque sorte généralement de contre l'installation d'un équipement jugé justement négatif comme une prison un dépotoir ou ça peut être simplement par exemple dans la commune du Mont-Dor il y a quelques années il y avait eu un mouvement Nimbay intéressant au sujet de la de la de la de l'aménagement de la plage des Piroguiers l'aménagement de la plage des Piroguiers la municipalité du Mont-Dor avait planifié un aménagement de la plage de pour permettre un centre nautique de s'implanter et la population a réagi très vivement il y avait des riverains directs et puis même des gens de l'île loin qui utilisaient aussi cette plage donc ça pouvait porter assez loin et en fait la municipalité a cédé au bout d'un moment face aux protestations et finalement le projet qui a été proposé par les riverains était finalement assez proche sauf qu'il s'est décliné d'une autre manière mais l'élément important c'était que finalement la population avait pris vraiment avait été consultée elle avait été consultée mais par les voies classiques tout simplement de de consultations publiques où finalement il y a très peu de gens généralement qui se déplacent en mairie pour regarder finalement les projets des aménagements ou les PUD mais là la population finalement ce qui a été sensible ça a été vraiment la participation des riverains dans le processus d'aménagement et ça c'est un élément c'est un véritable poil à gratter des aménageurs aujourd'hui finalement c'est en quelque sorte ces mouvements ces mouvements Nimbay donc il y a des alors certains mouvements Nimbay sont totalement sont uniquement des mouvements de protestation et puis il y a d'autres d'autres mouvements qui cherchent à tout simplement donc promouvoir en quelque sorte la fameuse démocratie participative la participation des habitants à la gouvernance urbaine mais ça reste encore il y a eu les conseils de quartier qui ont été menés qui ont été lancés il y a quelques années dans les communes du Grand Nomea avec plus ou moins d'efficacité avec plus ou moins de régularité mais c'est vrai que ça reste encore assez insuffisant l'épisode de la tribu dans la ville en 2012 peut être perçu avec le recul comme étant une sorte de tentative d'une partie de la population océanienne et canaque en particulier justement de participer à l'aménagement de la ville ça a été un grand moment d'incompréhension un rendez-vous raté en quelque sorte avec de multiples rebondissements c'est très intéressant mais c'est vraiment cet épisode avec ces cases les cases construites en face du marché ça a été en quelque sorte le révélateur on peut l'assimiler comme cela le révélateur en quelque sorte d'une volonté de prendre partie à l'aménagement urbain dans les quartiers centraux les plus visibles les plus fréquentés par les touristes les quartiers qui sont en quelque sorte la vitrine en quelque sorte de la ville et de l'urbanité je ne sais pas si j'ai si ma réponse vous satisfait y a-t-il encore des questions ? oui j'entendais bonsoir excusez-moi Christiane Gambé la direction du conseil des lois sociales c'est l'instance des partenaires sociaux vous disiez tout à l'heure que vous aviez du mal à avoir des données au niveau des branches je vous ai entendu vous citer que vous avez travaillé avec l'ISEE l'IOM et je voulais savoir si vous travaillez un petit peu avec il y a des organismes qui traitent beaucoup de données comme le tribunal du commerce qui récolte les comptes des entreprises et la CAFAT qui traite toutes les rémunérations aussi au niveau de l'IDCNC qui est un organisme il me semble du gouvernement qui mène des enquêtes tous les deux ans dernièrement ils ont lancé une enquête sur les entreprises et sur les besoins en entreprise et de formation donc est-ce que vous avez accès justement à ces données-là ou pas du tout ou est-ce qu'elles sont considérées comme compte financières notamment au niveau de la CAFAT le tribunal des commerces où les entreprises sont censées déposer leurs comptes chaque année donc pour mesurer justement un petit peu la richesse en termes de produits pour les entreprises voilà et pour actualiser un petit peu vos données parce qu'apparemment c'est la problématique qui est posée dans votre discours depuis tout à l'heure voilà merci oui alors rapidement donc effectivement nous avons utilisé des données de la CAFAT dans le chapitre 2 notamment il y a des études qui devaient être menées mais je crois qu'on n'a pas pu avoir ici encore peut-être tout le détail des données mais voilà c'est pas moi personnellement qui ai travaillé sur ce chapitre-là donc je pourrais pas vous dire mais en tous les cas on s'est référé on a utilisé certains rapports de la CAFAT en ce qui concerne les données du tribunal de commerce alors effectivement on a essayé d'utiliser ces données le problème comme vous le savez auquel nous sommes confrontés c'est qu'une grande partie des entreprises en Nouvelle-Calédonie ne respectent pas l'obligation légale de publication de leurs résultats ni même de leur structure en capital structure d'actionnariat notamment donc alors on a les j'ai plus les chiffres en tête mais on a un peu creusé la question et je crois qu'on est alors je suis plus sûre de chiffres mais je crois qu'on est à 30% des entreprises à peu près en Nouvelle-Calédonie qui publient leur compte donc évidemment c'est une source qui malheureusement qui n'est pas véritablement exploitable autant qu'on le souhaiterait parce que les entreprises ne respectent pas cette obligation légale en ce qui concerne les données de l'IDCNC enfin alors on est au courant du travail qu'ils ont fait pour identifier secteur par secteur les compétences locales les besoins les métiers porteurs etc donc on connaît ces travaux après on ne les a pas mobilisés me semble-t-il précisément sur telle ou telle partie de notre ouvrage mais bon ça c'est un travail effectivement qu'on qu'on connaît bien et voilà qu'on n'a pas ici mobilisé directement par contre on aurait bien aimé effectivement avoir davantage d'informations au niveau du tribunal du commerce c'est en fait de la DAE puisqu'en fait maintenant c'est la DAE qui s'occupe de gérer et là-dessus l'AISA pourra compléter effectivement la compétence a été transférée je crois que le tribunal de commerce a gardé juste la compétence comment ça s'appelle justement théoriquement pour les entreprises qui ne qui ne publient pas leur compte il y a une une amende voilà donc le tribunal de commerce a gardé cette compétence-là ça ne s'appelle pas punition mais vous voyez ce que je veux dire après pour tout le registre du commerce et des sociétés maintenant il est abrité à la direction des affaires économiques mais par exemple nous les informations qu'elle voulait avoir en fait c'était l'ensemble des sociétés calédoniennes idéalement sur plusieurs années et là on s'est heurté à un problème très terre à terre c'est qu'à la DAE en fait les informations dont ils disposent ne sont pas numérisées en tout cas pas toutes c'est un travail qui est en cours donc avec le transfert des archives en fait il y a toute une pardon le transfert du tribunal de commerce vers la DAE il y a eu à un moment un travail comme ça de numérisation mais qui n'est pas terminé en fait et du coup concrètement d'ailleurs on a fait appel à la à la chambre de commerce et d'industrie qui a un fichier d'entreprise qui repose sur les CABIS qui sont qui sont à la DAE et eux à la CCI ont voilà un fichier des CABIS donc des espèces de fiches d'identité des entreprises qui est sous format Excel et c'est avec ça qu'on a pu travailler heureusement parce que je crois qu'il y avait je sais plus 300 000 lignes un truc comme ça s'il avait fallu qu'on saisisse tout ou que la DAE saisisse tout le livre serait sorti je sais pas dans 50 ans quoi voilà et ça c'était juste pour un chapitre mais ouais donc enfin je vais voilà désolé je radote comme on revient toujours au même point il y a de l'information il y a de la compétence il y a plein de choses qui sont là de la matière première mais qui est pas pour laquelle il manque finalement pas grand chose quand même pour consolider les choses mais ça demande des moyens un minimum de moyens et puis pas juste pendant quelques mois c'est un travail quand même de quelques années mais qui permettrait d'avoir justement un ensemble cohérent d'informations sur ce qui se passe dans ce pays et du coup qui permettrait aussi d'éclairer la suite parce que mieux on comprendra ce qui se passe maintenant et mieux on pourra se projeter dans l'avenir a priori Oui et puis il faut se donner les moyens d'avoir cette information juste parce qu'on a un petit peu creusé la question avec des collègues juristes ce qu'on a constaté par exemple c'est que en métropole par exemple le président du tribunal de commerce a la possibilité d'enjoindre une entreprise à publier ses comptes et lors du transfert donc du code du commerce et bien ce petit article n'a pas été transféré on constate également que normalement en cas de non-respect de ses obligations légales les compagnies d'assurance appliquent une surprime il semblerait que ce ne soit pas le cas non plus en Nouvelle-Calédonie donc il y a aussi le contexte y compris réglementaire législatif à faire évoluer pour pour qu'on puisse véritablement disposer de ces informations légales et c'est une vieille coutume en plus apparemment c'est ce que vous avez dit non ? oui tout à fait ça va changer voilà bien si vous n'avez plus de questions je tiens à vous remercier vivement de votre présence et nous vous souhaitons donc pardon nous vous souhaitons une très bonne fin de soirée et encore un grand merci pour votre présence ce soir merci merci merci